Bonjour et à toutes et à tous, merci encore une fois d'être venus si nombreuses et nombreux. Je suis réellement ravie de partager ce moment avec vous. Donc aujourd'hui pour cette sixième séance de l'université citoyenne spéciale enseignant qui est organisée conjointement par l'association Les Citoyens et la fondation HEM, nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter et d'avoir avec nous deux grands hommes qui nous enrichiront de leurs expériences respectives, à savoir Sinasr Dinhafi et Sy Ahmed Salmi Mrabut, qu'on invitera à nous rejoindre durant la seconde partie de cette matinée. Et le thème de cette matinée c'est l'ouverture de l'école sur son écosystème. Il s'agit donc du troisième séminaire du deuxième grand chapitre Bonne pratique pédagogique. Et donc à partir de la semaine prochaine, nous traiterons de thématiques qui sont plutôt liées au développement personnel de l'enseignant. Donc n'hésitez pas à venir et à poser vos questions à nos coachs concernant vos expériences dans vos classes ou dans vos écoles. Donc sans plus tarder, je vais présenter nos deux intervenants avant de leur donner la parole. Donc Sinasr Dinhafi est aujourd'hui responsable de l'éducation auprès de la CGEM et des associations Al-Gisr et Injaz al-Maghrib, titulaire d'une licence en histoire-géographie et d'un diplôme de l'école normale supérieure. Tous deux obtenus à Rabat en 1970, Sinasr Dinhafi a été lauréat du CAPES, qui lui a donc permis d'enseigner au Collège Pasteur à Oujda, et ce jusqu'en 1973. Et après une expérience dans l'inspection à Oujda même, donc Oujda Nador, mais également Al-Hussema, Sinasr Dinhafi s'installe à Nouakchott, en Mauritanie, où il occupe le poste d'enseignant au lycée national de Nouakchott, puis inspecteur national. Et donc après son retour au Maroc en 1981, il continue à évoluer dans l'inspection, en tant qu'inspecteur coordonnateur dans les délégations d'Oujda Nador, Feguig, mais également Al-Hussema. Et ce jusqu'en 1985. Et c'est donc l'année à laquelle il devient délégué du ministère d'éducation nationale, d'abord à la délégation de Feguig, et ensuite à la délégation de Bimsic à Casablanca, et donc de 1988 à 1993. Il occupe ensuite le poste de directeur d'académie, au sein d'abord de l'académie de Stats, et ensuite à la REF du Grand Casablanca, de 2003 à 2008. Il est important également de souligner que Silhafi a participé en 1999 aux travaux du réseau des experts de la COSEF, et qu'il a également été décoré chevalier dans l'ordre des palmes académiques de France. Silhafi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc sans plus tarder, je vous donne la parole. Je présenterai tout à l'heure Sima, quand il donnera son interdentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louvna. Je voudrais d'abord vous dire que c'est mon plaisir d'être là avec vous, d'être avec des enseignants. Moi, je suis actuellement retraité depuis 2008, mais j'ai vécu, de par ma carrière, dans l'enseignement pendant 42 ans. Alors, pendant ces 42 années, j'ai partagé avec tout le monde, avec tous les acteurs du système, mes espoirs, mes déceptions, mais, enfin, tout ce que j'avais, à chaque fois qu'il y avait, parce que tous les systèmes éducatifs du monde sont critiqués, parce que l'école se trouve à une jonction entre un passé qui est géré par les adultes, avec des idéaux qui leur appartiennent, avec tous leurs espoirs, avec un avenir qu'ils ont fixé eux-mêmes, et puis d'autres générations qui sont là, et l'école, elle essaie de gérer ces contradictions entre les anciennes générations qui continuent de gérer, et puis les nouvelles générations qui ont également leurs idéaux, leurs espoirs, etc. Je vous ai dit que le système éducatif, c'est un système, un système qui commence par des politiques, on fixe les objectifs, qu'est-ce qu'on veut, quel est le citoyen qu'on veut former, quel est le citoyen qu'on veut qu'il puisse continuer le travail des anciens, et aussi, c'est un système qui a toujours été un peu traditionnel et traditionnaliste. Pendant très très longtemps, on a considéré que l'école était un sanctuaire, que toutes les instructions venaient d'en haut, et que l'école était fermée à son entourage immédiat. On pensait, on parlait d'ailleurs, le « horm » le « hurm 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 » c'était pratiquement dans le « daréh » et autour de « daréh » il y a un « baraka » et il ne faut pas y toucher. Donc, même pour les visiteurs, même pour les parents, c'était des relations très limitées. Et puis, par la suite, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu mai 68, il y a eu beaucoup de... On a remis en question cette école traditionnaliste, traditionnelle. Et le système, actuellement, à part quelques systèmes, si on prend le système de Singapour, si on prend le système de la Corée du Sud, si on prend quelques systèmes qui émergent, tous les autres systèmes sont critiqués, soit par les parents, soit par les acteurs eux-mêmes, soit par les politiques. Et on parle d'une inadéquation entre le travail que fait l'école et ce que veut la société. Alors, pour parler de tout cela, je voudrais rappeler brièvement quelles sont les missions de l'école. Alors, les missions de l'école, pendant très, très longtemps, c'était d'instruire. C'était l'instruction. On donnait une matière. Il y avait des disciplines. Et puis, les élèves étaient là pour ingurgiter tout ce qu'on leur présentait. Et là, c'était des relations à sens unique. Il y a quelqu'un qui décide en haut. C'est le politique. La plupart du temps, on fixe des objectifs assez généraux. On veut former le bon citoyen. Alors, le bon citoyen change d'un système à l'autre. Si vous prenez le citoyen de l'Union soviétique, c'était quelqu'un qui devait adhérer à toute l'idéologie socialiste, soviétique, etc. Si vous prenez le citoyen américain, c'était quelqu'un qui devait adhérer au libéralisme et tout ce qui s'en suit. Si vous prenez un pays musulman, alors c'était également quelqu'un qui, en plus des sciences, etc., devait être un bon musulman faire la prière, etc., etc. Donc, le bon citoyen, c'était des phrases assez vagues. Et on remettait au département qui était chargé de l'éducation, on lui donnait la possibilité de fixer les programmes qui devaient travailler ses objectifs. Alors, il y a donc des curriculats. Alors, ces curriculats, on fixe le contenu des programmes, on fixe également quelles étaient les disciplines à enseigner, quels sont les critères d'évaluation. Et là, c'est aux acteurs, au niveau de l'école, de traduire tout cela en acte pédagogique, de façon à ce que le système soit évalué également par les gens qui ont décidé, qui ont fait ces curriculats. pour certains autres, il s'agit également d'éduquer. Alors, si on éduque, donner uniquement des connaissances, ce n'est pas suffisant. Il faut également que l'élève sache travailler ses connaissances, sache les assimiler et il faut qu'il sache également quelles sont les sources qui peuvent être les siennes par la suite, une fois sorties de l'école. Donc là, on lui donne tout simplement la possibilité de chercher la connaissance. Actuellement, c'est l'Internet, c'est les livres, c'est... toutes les références qu'il peut trouver pour enrichir ses connaissances. Et là, c'est très important parce que actuellement, vous avez la physique, les connaissances en physique changent tous les trois ans, quatre ans. Vous avez l'ensemble de la physique qui évolue et l'école, en principe, elle reste assez traditionnaliste. Elle donne, vous avez des fois des manuels scolaires qui durent pendant dix ans. Une fois, c'est une anecdote, on devait travailler, j'étais directeur central au ministère de l'éducation nationale et on devait travailler quelques leçons et puis on a demandé au centre de transfusion sanguine de nous donner un coup de main quelques experts qui puissent un peu faire évoluer les contenus que nous avions à l'époque. Lorsqu'ils ont vu les leçons, ils nous ont dit mais c'est la préhistoire. C'est la préhistoire. Ça a changé depuis très très longtemps et puis ces cours que vous donnez sont tout simplement dépassés. Vous avez l'informatique actuellement tous les six mois. Vous avez de nouveaux logiciels, de nouvelles applications, vous avez et cette technologie évolue très vite. Les mathématiques évoluent. Le sens de certaines disciplines sociales évolue également. Les sciences de la vie et de la terre avant, on parlait d'un cerveau humain qui captait les connaissances et il fallait répéter, répéter, c'était la pédagogie par objectif et une fois que la connaissance s'installe, elle sort mais l'esprit était complètement absent. On parlait comme si c'était des gestes et c'était des gestes qu'il fallait acquérir par répétition et puis par la suite on donne le résultat. Puis par la suite nous sommes passés à la pédagogie par compétence et puis nous sommes passés actuellement avec les neurones ça va être une révolution. Actuellement avec les neurones ce n'est plus le concept ancien vous avez dix mille neurones et lorsque vous prenez une pomme vous avez la couleur qui est prise en compte par des neurones spéciaux vous avez la couleur vous avez la forme et vous avez le goût et tout ça ça donne une pomme mais nous avons plusieurs milliards de neurones dans notre cerveau et la connexion entre les différents neurones font que nous avons des concepts qu'on ait une table etc un tableau un stylo etc donc tout ça évolue et il faut que l'école puisse préparer les générations futures à manipuler tout cela nous avons également pour l'éducation là c'est les valeurs de la société il faut d'abord savoir vivre ensemble donc vous avez des matières vous avez l'histoire l'histoire qui nous parle des différentes ethnies des différentes populations qui s'installent qui se sont installées au Maroc à travers les âges on a les berbères sans parler des anciennes l'homme de sa fille etc mais on parle des berbères on parle de les arabes qui sont arrivés il y avait 140 000 pas plus il y avait également les andalous qui étaient chassés d'Espagne il y avait les juifs qui étaient également chassés qui se sont installés dans des zones marocaines et puis par la suite comme pour l'Afrique du Nord d'autres populations qui sont venues les ottomans etc sont parlées des phéniciens sont parlées des vandales et là il faut savoir que tout cela constitue la population marocaine il faut également connaître l'histoire pour voir quelle est la personnalité de ce pays dans lequel on vit la langue la culture tout cela c'est à travers une matière et vous avez d'autres événements qui relèvent plutôt de l'idéologie une fois on avait travaillé avec les Tunisiens et les Algériens pour qu'on puisse unifier les programmes puis par la suite on a décidé qu'il fallait que 40% soient des programmes nationaux et 60% plutôt 60% oui c'était des choses qui devaient unifier l'Afrique du Nord sous le nom de le Marais mais là pourquoi on n'a pas parce que la Tunisie à l'époque son modèle c'était Moustapha Atatourk le Turc donc c'était l'Ilemania la laïcité c'était la personnalité d'Atatourk qui est en même temps Bourguiba pour les Tunisiens et il y avait une leçon où on parlait du retour de Bourguiba en Tunisie et c'était une leçon donc là c'était impossible de s'entendre dans tout cela et on a opté pour laisser à chaque pays la possibilité de donner les connaissances qu'il veut l'éducation c'est également les codes il y a une société elle a ses codes lorsqu'on est né dans une famille on est un peu choyé mais lorsqu'on sort de la société c'est tu es là et je suis là j'ai mes devoirs mes trois et puis à chacun ses limites donc il faut savoir vivre ensemble il faut que le respect soit parce qu'une société si elle accepte de vivre ensemble c'est que cette société a des règles que tout le monde respecte on doit préparer également l'élève parce que il jouait jusqu'à l'âge de quatre ans et puis tout d'un coup on le met dans une classe avec d'autres élèves qu'il ne connaît pas et on lui demande de rester assis pendant très longtemps donc il faut l'habituer à ce genre de choses aux Etats-Unis vous avez dans des petites classes vous avez l'enseignant principal ou l'enseignante et vous avez quelqu'un qui est là et donc la plupart du temps c'est des stagiaires qui cherchent une bourse voilà comme aux Etats-Unis rien n'est gratuit pour avoir une bourse il faut travailler pour l'avoir donc il y a des il travaille comme auxiliaire et il attend l'éducatrice fait son travail mais lui à chaque fois qu'il voit qu'il y a un enfant qui est fatigué il le prend il lui met un petit tapis et il lui laisse dormir parce qu'il n'est pas habitué à rester assis pendant longtemps aux Etats-Unis on inculque déjà la personnalité américaine à ces jeunes enfants à cet âge vous avez un coin dans une classe où on lui donne tout ce qu'il y a sur le Billy le Kid sur ses héros peut-être c'est de l'imagination mais en tous les cas on lui donne celui qui prend son cheval et il s'enfonce dans un monde inconnu l'ouest et il se défend il a son pistolet etc donc c'est déjà à cette époque le sens de l'aventure le sens du courage le sens on oublie que lorsque ce cow-boy s'enfonce dans l'ouest il chasse d'autres populations qui étaient les indiens on n'en parle pas du tout donc c'est des choses qu'on inculque déjà à cet âge les valeurs de la société s'introduisent petit à petit dans l'esprit du jeune enfant et puis on lui donne une idée sur son parcours il y a le pré-scolaire il y a l'école il y a le collège il y a le lycée il y a les études supérieures puis il y a la vie active là il faut que cet enfant qui vient à l'école il faut qu'il prenne connaissance de tout cela pour qu'il puisse se préparer et travailler la socialisation c'est que on doit socialiser les gens vous êtes marocain vous êtes musulman vous êtes maléquite vous êtes citoyen vous êtes mais la civilisation humaine c'est un fleuve et ce fleuve il a des affluents si vous aviez la civilisation chinoise c'est une civilisation qui a enrichi la culture du monde vous avez les les grecs les les romains leur civilisation a été prise en charge par les musulmans ils l'ont développée ils l'ont transmise à l'Europe et c'était la renaissance en Europe donc toutes les populations du monde toutes les civilisations ont participé à l'évolution de l'humanité et là il faut que parce que il y a des petites anecdotes historiques qui les mériniens à l'époque il y avait le monde musulman et puis le monde le kufar donc c'était la guerre mais on avait besoin de certaines marchandises on avait besoin de certaines choses qui venaient d'Europe et les mériniens ils ont pris des intermédiaires c'était des commerçants juifs qui assuraient l'intermédiation entre le monde musulman qui était en principe hostile au monde chrétien donc là c'est il faut tout simplement se dire que la civilisation humaine c'est une civilisation qui a un cours et ce cours tout le monde y a participé à un moment ou à un autre mais ça continue et ça forme l'humanité donc la coexistence entre les différentes ethnies les différentes populations les différentes civilisations est obligatoire ce sont là les missions de l'école alors ces missions de l'école tout le monde doit s'en imprégner parce que finalement il y va de notre avenir il y avait des étudiants qui étaient envoyés par Hassan Ier au XIXe siècle en Europe il y avait certains qui devaient acquérir les sciences dans le domaine dans le domaine militaire dans le domaine économique mais il y avait quelqu'un il y a un texte de quelqu'un qui parlait de l'accueil qui était réservé à une délégation marocaine arrivée en Angleterre et quand il parlait de la reine d'Angleterre Elisabeth à chaque fois il la gratifiait la'ana Allah le kafirabillah la'humtan d'ayemun jayyid le kafirabillah donc à chaque fois qu'il voulait la gratifier c'était tout simplement il y avait la'humtan d'ayemun jayyid donc c'est ce qu'il est venu apprendre le kafirabillah la'anamullah khassafullahu l'ardabi tahta arjulayyum et l'akhiré donc et certains sont venus avec des connaissances mais quand ils sont revenus ils étaient mal acceptés avec les délégations qu'avait envoyé Hassan I au XIXe siècle ils n'ont servi à rien parce que lorsqu'ils sont revenus ils étaient complètement isolés donc ce qu'ils ont appris ils l'ont laissé chez eux et pour eux et là la mission était stérile il faut voir également ceux qui ont touré avec les pouvoirs des décisions comment ils parlaient de ces jeunes qui revenaient il y avait certains qui ont appris à boire du vin et le kafara billah le kufar donc c'était quelqu'un qui était non valable parce que donc là c'est tout simplement une idée on s'enferme sur soi-même la colonisation de l'Algérie c'était dû à quoi ? il y avait également la fermeture il y avait les ottomans qui occupaient l'Algérie et puis l'Algérie commerçait il fallait qu'elle vende ses produits c'est normal mais ceux qui étaient les intermédiaires c'était une famille juive la famille Bkri la famille Bkri a pris la marchandise elle l'a vendue à l'Europe et n'a pas payé le gouvernement algérien le déhousine s'est énervé il appelle l'ambassadeur de France Duval et puis il le sermone l'autre en tant que il a mal accepté le fait et puis il y a eu l'intervention de la française en Algérie donc tout ça c'est il y avait on faisait des choses mais également on pensait autre chose alors que l'humanité la civilisation humaine c'est un fleuve immense avec des affluents qui viennent de toutes parts et l'échange c'est ce qui fait évoluer les choses alors tout ça l'instruction l'éducation c'était c'est tout simplement une traduction plutôt en donner la possibilité de créer un curriculum avec tout ce qu'on veut que ce citoyen soit dans l'avenir il faut qu'il soit actif dans la vie économique il faut qu'il soit il faut qu'il ait des valeurs qu'il respecte il faut qu'il fasse qu'il accéder et là c'est traduit sous forme de curriculum des programmes ces programmes on commence par le primaire et puis ça évolue jusqu'à l'enseignement supérieur on divise également ces programmes pour chaque étape on oriente les gens en fonction de leur capacité et de leur désir les cycles sont définis le temps scolaire depuis que l'école primaire existe c'est 30 heures 30 heures 2 heures pour la récréation et 28 heures pour la et là aussi il y a des choses qui sont difficiles à comprendre il y en a le jeune le jeune enfant il faut qu'il bouge il faut qu'il même pour écrire il faut des gestes en particulier alors ces gestes il faut qu'il y ait l'éducation physique il faut qu'il y ait des mouvements et là on a toujours prévu l'éducation physique pour l'école primaire mais on n'a jamais formé les éducateurs pour former les élèves alors ce qui fait qu'on trouvait des enseignants avec Gilles Laban et puis vous bougez le nez vous levez les bras mais ce n'était pas de l'éducation physique et c'était prévu depuis tout le temps on a créé à Ben Slimen un centre d'éducation physique c'était pour former des enseignants qui devaient il a travaillé il y avait une seule promotion puis on a fermé le centre et on a affecté les sortants comme enseignants normaux dans des classes il y a également des fois des contraintes vous avez le prof au niveau de l'école primaire il a enseigné dix matières ce qui les maîtrise toutes impossible d'autant plus que s'il vient d'une branche littéraire il va centrer son attention sur les lettres s'il est scientifique il va considérer que tout le reste n'est pas valable et donc dix matières pour chaque matière si on veut former un élève moi je préfère le mot élève parce que il y a l'élévation élevé donc cet élève il faut qu'il ait des fondements solides or au niveau de l'école primaire ce n'est pas toujours rose la formation des personnels là c'est vous savez que juste après l'indépendance il y avait une catégorie d'enseignants qu'on appelait le mokre'in celui qui avait appris une dizaine de il faisait une formation de six mois et il était parachuté dans une classe qu'est-ce qu'il a appris qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il a donc six mois alors ce qui fait la punition corporelle pour éviter là c'est le mokre'in ils sont restés pendant très très longtemps jusqu'aux années 70 il y avait également des enseignants qui étaient formés pour l'école primaire il y avait le CES le preuvé la fin du collège puis deux années de formation et ils étaient également parachutés puis par la suite nous sommes passés au baccalauréat puis par la suite il y avait le service civil alors comme les postes budgétaires n'ont jamais été suffisants on prenait les civilistes donc on faisait le plein avec des civilistes des gens qui ont une licence ils sont pleins de volonté c'est sûr mais on les parachute dans une classe ils ne connaissent ni l'élève ni les programmes à enseigner et lorsqu'on a une licence on l'a en arabe en français en anglais des matières et je suis obligé d'enseigner les dix matières là vous avez sans doute constaté que les classes moyennes qui ont relevé ces faiblesses au niveau de l'école primaire ils ont commencé à quitter l'enseignement public dans les années quatre-vingt-six l'école primaire était déjà désertée par les classes moyennes or socialiser c'est justement de mettre dans la même classe ceux qui sont forts ceux qui sont riches ceux qui ont des familles cultivées ceux qui ont des familles analphabètes il fallait c'est un melting pot où on doit travailler ensemble et c'est le mérite qu'il fait de cet élève qu'il est bon là les classes moyennes ont quitté et l'école primaire déjà dans les années quatre-vingt-six est devenue l'école du pauvre le collège est resté jusqu'à l'an 2000 le lycée également mais actuellement l'enseignement privé prospère et ce sont les classes qui ont la possibilité d'éduquer leurs enfants dans des écoles privées qui vont dans des écoles privées et vous avez les classes dans l'école publique il y a bien sûr des fleurons il y a encore des établissements qui sont bien situés où il y a des parents qui sont là qui travaillent avec leurs enfants qui aident l'établissement mais ça reste très limité au niveau de casa moi j'ai passé de 2003 à 2008 de l'académie et on avait trois catégories d'école trois zones on avait le centre de la ville et là il y avait des écoles des collèges des lycées qui sont formidables il y a le péri-scolaire il est pire que tout vous avez une infrastructure qui n'est pas à la hauteur vous avez des enseignants qui viennent dans des conditions qui ne sont pas très très correctes et vous avez des parents autour de l'école qui sont très pauvres en alphabète ils sortent le matin et ils ne reviennent que le soir donc les enfants ne sont pas encadrés et puis il y a le rural même si à casa le rural est limité mais en tous les cas l'école la formation des personnels cette hétérogénéité on a essayé de 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 l'adoucir et il y avait les corps des inspecteurs qui faisaient un travail formidable mais mettez-vous à la place d'un inspecteur qui parle à des catégories différentes vous avez des licenciés vous avez des CES vous avez des ceux qui n'ont rien etc et j'avais ici à Sidimoumen il y avait des gens qui enseignaient avec un certificat d'études et qui fautent d'évoluer parce qu'ils n'avaient pas de base pour pouvoir évoluer dans leur donc on les a tout simplement classés à l'échelle 2 l'échelle 2 ils passaient de l'échelle 7 parce que l'échelle 7 devait disparaître comme ils ont passé tous les concours ils n'ont réussi aucun concours et ils ont été dégradés l'échelle 2 c'est l'agent d'exécution c'est ceux qui balaient les établissements etc à l'époque donc vous avez un personnel qui est très hétérogène alors lorsque vous donnez à ce personnel la possibilité d'interpréter les curriculums tout le monde y va de sa propre le curriculum c'est pas uniquement des connaissances des programmes des connaissances à donner c'est également la formation de l'esprit vous avez l'esprit mathématique vous avez l'esprit littéraire et là c'est un esprit parce qu'il y a une méthode la didactique c'est justement cette science qui permet de faire de l'élève quelqu'un qui manipule les connaissances mathématiques en connaissance de cause et là la formation des personnels ça a été et ça continue actuellement j'ai vu un directeur d'un centre de formation avec les 10 000 qu'ils ont recrutés des gens qui n'ont jamais mis les pieds parce qu'ils étaient ils n'étaient pas contents on devait les former pour aller dans des écoles privées au moins ils ont boycotté la formation et puis par la suite on les a pris tous donc sans formation ça continue les structures de gestion je parlerai uniquement de l'administration vous savez que l'administration lorsqu'on veut former un directeur on donne des critères il faut des années d'ancienneté il faut un diplôme etc etc puis par la suite il n'y a pas de formation la formation c'est tout simplement faire les emplois du temps or l'emploi du temps c'est une science vous avez actuellement la chronobiologie qui vous donne la possibilité de travailler la semaine avec des critères scientifiques la chronobiologie vous donne tout simplement le résultat suivant le lundi après le repos du dimanche les élèves le lundi matin ils sont complètement out jusqu'à pratiquement 11h le lundi de 11h à midi ça va difficilement mais vous avez la fin qui prend le relais donc ils étaient complètement dispersés et lorsqu'il a faim tu peux lui parler de de l'équation je ne pense pas qu'il puisse suivre il mange à midi il reprend l'après-midi de 2h à 3h à 10h donc c'est la sieste même s'il a les yeux ouverts il est absent donc le directeur c'est celui qui sait programmer des matières qui ne demandent pas une concentration forte aux Etats-Unis j'ai vu des classes le lundi matin tout le monde est rassemblé dans le gymnase et on fait des activités de façon à introduire les élèves dans la vie de l'école le matin le lundi matin à 8h mathématiques et des fois c'est exigé par les profs de maths le mardi avec le réveil le mercredi c'est la journée la plus rentable de la semaine là on a pris avec le le mercredi après-midi ses congés moi j'ai étudié l'histoire de de l'organisation de l'année scolaire vous savez pourquoi en France on donne le mercredi après-midi c'est parce que à l'époque il y avait l'église qui s'est vue exclue de l'école au nom de la laïcité il y a la loi de 1905 pas de religion donc l'église s'est vue exclue de Gaulle en 68 il a donné à l'église la possibilité de récupérer les élèves et de leur donner des leçons de catéchisme le mercredi après-midi mais ça n'a rien de scientifique nous sommes venus le mercredi après-midi tout le monde est en congé puis par la suite les élèves les familles aisées ils prennent leurs enfants ils les mettent dans des clubs de sport ils leur donnent des cours de musique etc et le corah ou 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 donc même même la conception de l'organisation du temps scolaire donc je place les heures il y a 30 heures alors que finalement le mardi il faut commencer par les les disciplines qui demandent une concentration forte les maths puis par la suite la physique etc 11 heures à midi l'éducation physique de façon à ce que il renouvelle un peu ses énergies l'après-midi une matière qui qui ne demande pas beaucoup de concentration à partir de 4 heures des matières et là personne n'y pense personne ne travaille ça parce que donc travailler les emplois du temps c'est en même temps réfléchir à la rentabilité ce n'est pas placer des heures n'importe comment mais ils drennent toutes les classes et ils drennent toutes les classes vous savez tous les systèmes du monde on parle de l'ancienne école avec beaucoup de nostalgie nous quand on était jeune on apprenait ceci on faisait ceci ce n'est pas vrai du tout l'école a toujours formé une petite élite si vous vous contentez uniquement de le travail j'applique les programmes etc ça donne 30% et je vous donne quelques exemples le certificat d'études il y avait cinq années et puis il y avait un examen qui devait sanctionner à deux parcours de cinq années d'il le mais vous saviez que à l'époque on organisait les il y avait les parents d'élèves les associations des parents d'élèves et puis on décidait quel était le seuil qu'on doit adopter pour le passage au collège pendant très très longtemps le seuil était fixé à 40% 40% des élèves devaient passer au collège mais sur les 40% il y avait 18% qui avaient la moyenne 18% qui avaient 5 sur 10 5 sur 10 ça ne veut rien dire et si vous prenez dans les détails vous allez constater qu'il a une bonne note en arabe il a un ou deux en français et il a un ou deux en calcul et le reste à d'élèves parachutés je ne parle pas du milieu rural en AGTA FIGIG en 85 comme l'a rappelé mademoiselle Louvenant il y avait FIGIG l'OASIS et cet OASIS il y avait de fortes moyennes ils arrivaient quand même à avoir 5 sur 10 pour être les 35 ou la 40% mais il y avait BNITESJIT il y avait c'était 2,5 pour le seul de passage les élèves passaient avec 2,5 sur 10 ils se retrouvent dans un collège l'année prochaine où il y a un collège il reçoit les élèves de 5 établissements en principe et là aussi il continue à l'époque il y avait 4 années mais le CES il y avait un seuil qui était fixé il y avait pour chaque établissement qu'il soit Abdel Ahmed qu'il soit Amraksh ou le Azagoura 40% par collège donc je peux dans un collège avoir des élèves avec 12% et ils redoublent parce qu'ils ne sont pas d'acheter une fête que les 40% et vous avez des élèves qui passent avec 7 sur 20 là c'est c'est une catastrophe parce que vous avez déjà éliminé 60% au niveau de l'école primaire et vous éliminez sur ce qui reste vous éliminez 40% à 60% 25% redoublé c'est pour cela qu'il y avait des taux de redoublement au niveau de la fin du collège qui atteignait même 40% il redouble et puis l'année d'après l'idée parce qu'il n'a pas de base il est exclu et puis il y avait le lycée le lycée j'ai été pendant 10 années directeur central au niveau du ministère de l'éducation nationale le nombre des élèves des lycées du Maroc n'a jamais dépassé 350 000 vous me dites pourquoi ? parce que on inscrivait quand il y avait des campagnes il y avait Shur etc qui poussaient les gens on arrivait même à inscrire 400 000 en première année primaire ils disparaissent en cours de route et il y a 60% qui part l'école 60% de ceux qui restent au niveau du collège il y avait 17% qui avaient le bac 17% de ceux qui sont d'une ombre de ceux qui sont inscrits en première année donc quand on parle avec beaucoup de nostalgie uniquement les gens qui étaient encadrés par leur famille qui avaient la possibilité de se trouver dans des établissements un peu soignés qui avaient la possibilité de trouver des enseignants qui faisaient la bonne interprétation des curricula et qui passaient et là en 2000 je ne parle pas des diagnostics à chaque fois on faisait semblant de constater que nous allions à la catastrophe il y avait déjà vous vous rappelez la commission royale de 57 il y avait à l'époque c'était Bnihima et on voulait arabiser les mathématiques on a commencé j'ai été victime de on a arabisé puis on a refrancisé et la solution c'était qu'on devait tous redoubler l'année tout le monde a redoublé et puis on a créé une commission avec la commission elle a discuté etc on continuait à enseigner les mathématiques les calculs en français puis deux années après il y avait une autre commission royale on a créé le conseil supérieur de l'enseignement qui est resté gelé jusqu'à l'an 2000 avec le conseil supérieur de l'enseignement alors il a été créé en 1959 puis par la suite la catastrophe on a invité les gens à discuter à Yfrane c'était Yfrane 1 puis par la suite on a constaté que ça n'a donné absolument rien il y a Yfrane 2 et puis en 1994 on décide de charger le parlement de trouver des solutions miracles à notre système éducatif puis il y avait un conflit entre ceux qui voulaient que l'école soit payante et ceux qui et puis ça n'a absolument rien donné en 1998 il y avait la COSEF et la COSEF des gens 35 personnes ont travaillé le texte il est parfait le texte est parfait c'est un texte qui est valable pour le Maroc pour la Scandinavie pour mais au niveau de l'application on a l'année de la réforme on a travaillé parce que le système éducatif c'est un système il faut que tous les organes du système fonctionnent ensemble et là on a évalué que le coût de la réforme par an était de 22 milliards de centimes c'était en 1998 on a mis à la disposition du système 5 milliards de centimes et pour les 5 milliards on parlait uniquement de l'enseignement primaire et secondaire les 5 milliards étaient pour l'enseignement primaire secondaire supérieur à la formation professionnelle et on a engagé une campagne de mobilisation pour que les gens inscrivent leurs enfants donc on a réussi le côté quantitatif puisque depuis 99 on commençait à inscrire 600 000 élèves mais d'un autre côté les postes budgétaires ont diminué ça c'est des trucs incompréhensibles on avait on avait 5000 postes budgétaires depuis les années 70 on avait 9000 postes à peu près 5000 à 6000 pour l'enseignement primaire et on avait 2000 pour l'enseignement collégial et le reste pour l'enseignement là on décide tout simplement de réduire le nombre de postes budgétaires à 3000 puis par la suite il y avait le ministre Témoulès il a tapé sur la table donc on lui a donné 5000 mais il n'est pas resté longtemps ministre il a obtenu il s'occupait de l'enseignement ministère de l'enseignement il y avait 6 saïfs qui s'occupaient de l'enseignement secondaire donc on lui a donné gain de cause mais par la suite il est devenu ministre de l'agriculture et pourquoi on a diminué les noms pensaient qu'il y avait 20% d'enseignants qui étaient en plus mais ces 20% c'est parce que un enseignant c'est un homme il tombe malade il s'absente il a des et donc il fallait absolument qu'il y ait une réserve où on peut pallier aux insuffisances quand il là on a coupé les classes sont devenues pléthoriques d'ailleurs depuis 2000 vous avez des classes en 2003 lorsque je suis venu à Darbouazza je t'éclate les classes sont devenues les classes sont devenues des classes la classe 90 100 ce n'est pas de choses que j'ai inventé hein 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 ouais l'a 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 d'ar Be�� l'a 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 Il y a des études qui ont été mobilisées dans les études. Il y a eu partout. Il y a eu 70 000. C'est le président de l'Association des parents d'élèves d'Arbou Aïssa. C'est le président de l'Association des parents d'Aïssa. On a pris des décisions. Je vous ai dit, j'ai vécu 42 ans. Des périodes d'espoir. Il y a eu la période entre 2000 et 17 ministres. Un ministre, pour qu'il comprenne le système, il lui faut au moins deux à trois ans. Il vient, il part. Aucune réforme n'a été entamée et achevée. Moulay Ismail, il a fait un travail excellent. Il est parti au bout de 15 mois. Il a mobilisé tout le monde autour de l'école. Saïf, il a fait un travail formidable. Le Malquis, il a fait un travail de fond. Mais, c'était des périodes très courtes. On travaillait sur l'organisation de l'année scolaire. Il y avait un ministre qui débarque. On avait fait un texte qui devait passer. Il l'a retiré. Vous me changez quelque chose. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a des trucs scientifiques qui ont été faits avec des experts, etc. Vous me changez quelque chose. Vous me changez quelque chose de l'ancien ministre ? La stabilité, c'est des trucs importants. Donc, ça ne servait à rien. En 2008, 2007, il y avait le plan d'urgence. Comme si la COSEF était épuisée. On n'a pas donné les moyens. Je donne un exemple très simple. Il y avait un conflit terrible entre les profs de philosophie. Il y avait certains qui pensaient que la philosophie devait rester au niveau du baccalauréat. La dernière année du lycée. Il y avait une autre école qui disait, là, il fallait commencer la philosophie avec le début du lycée. À la deuxième école, il y avait le début du lycée. Donc, on a démarré la philosophie. Mais il n'y avait pas de profs. À Casablanca, on n'avait pas de profs. Et puis, au niveau du baccalauréat, il y avait l'examen. Donc, la priorité était à ceux qui passaient l'examen. Donc, Heda donnait l'initiation à la philosophie en première année du lycée. Puis, par la suite, quelques idées philosophiques a développé au niveau de la deuxième année. Alors, la troisième année, c'est un peu la quintessence de tout cela. C'est, Heda, l'étudiant, l'élève, il y a de la fin. Je trouve qu'il y a une note du baccalauréat. Je suis un homme qui a une note de philosophie, je vais vous dire tout. Des gens qui... Mais ce n'est pas de leur faute. Ce sont des gens qui ont été tout simplement massacrés. Ils n'ont pas étudié la philosophie. Au départ, ils ne sont pas étudiés la philosophie. Comment est-ce que c'est le fait ? C'est-ce 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 que c'est le fait ? C'est le fait ? C'est-ce que c'est la troisième année ? Le déficit a été comblé il y a deux années ou trois années. Mais toutes les générations qui sont passées avant ont été... Donc, ces choses sont parlées de... Il y avait une véritable hémorragie. C'est l'hétérogénéité des enseignants dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était un peu comblé par les inspecteurs. L'inspecteur est venu. Il y a un débarque de la faculté. Il va dans une classe. Il ne sait pas ce qu'il veut dire. L'inspecteur est venu. Mais en 2005 ? On a le départ volontaire. Il y a un débarque. Je ne veux pas refuser. donc il y avait plus de 5000 inspecteurs qui sont partis et on n'a rien gagné ça a été une catastrophe avec le départ les meilleurs directeurs des lycées et des collègues sont partis et ils vont travailler dans l'enseignement privé tu as une somme ou tu me donnes la possibilité de continuer le privé je ne vais pas refuser donc et puis le plan d'urgence avec des moyens énormes lorsqu'on a donné à Valian c'est un bureau d'études respectable qui a fait l'excès neutral avec les enseignants mais l'application ça a été une catastrophe puis par la suite un ministre il vient il bloque tout puis on redémarre avec un ancien ministre qui a vieilli déjà à l'époque il était avec nous en 94 et puis on le fait revenir là c'est un esprit mais déjà la première période de dialogue c'est quelqu'un qui fait de très bons diagnostics il a travaillé mais il est resté au niveau du diagnostic quand on fait un diagnostic on attend que les gens passent à la remédiation le système est très mais il fallait prendre des décisions courageuses pour dépasser le stade donc et puis ils ne sont pas sortis de l'auberge alors je vous parle uniquement de les curriculums avec Pérenou c'est un suisse il parle de trois étapes le curriculum le curriculum tel qu'il est conçu avec les experts au niveau de l'administration centrale avec des orientations pédagogiques avec le choix des démarches à suivre quand la pédagogie par objectif quand par la suite l'approche par compétence mais déjà avec la pédagogie de l'intégration mais je vous dis une chose je suis un qui m'a compris c'est la pédagogie par compétence ou la pédagogie par intégration alors que Rodjal c'est tout simplement il a pris la pédagogie par compétence la PS la PC son maître ou dans les années 50 juste après l'indépendance il a dit tout le ktob les kainins les primaires vous allez poser la question aux élèves vous allez leur poser telle question ils vont répondre ceci cela et cela vous dites c'était le dirigisme les nains ils n'avaient pas de formation donc au moins tu fais cela ou tu ne fais pas cela la pédagogie de l'intégration il a voulu travailler avec les inspecteurs ils ont vu que ce n'était pas ça ils ont refusé de travailler avec lui j'ai des tunisiens j'ai des libanais où il a commencé à former des experts l'expert vous allez j'ai pris le ktob avec des tonnes et des tonnes de papiers qui ont été ktob ils ont été dans les directions les régions provinciales les délégations ils ont été dans les délégations ils ont été dans les dessins animés et puis j'ai le ministre qui a été et maintenant on a vu à vue maintenant il a qu'un chihide il peut m'expliquer quelle est la démarche pédagogique de l'école marocaine il n'y a plus rien ni avec la pédagogie par objectif ni la pédagogie par compétence ni la pédagogie par intégration et comme il n'y a pas de formation continue et voilà hein là on a dit quelques jours les journées pédagogiques quand il y a une approche il faut en parler il faut l'expliquer il faut et puis par la suite quand on a des leçons modèles quelqu'un donne un cours et puis les gens discutent maintenant tout ça c'est un moyen quand on veut changer les choses c'est un moyen celui qui le manipule celui qui travaille c'est lui qu'il faut former c'est lui qu'il faut donc le curriculum tel qu'il est conçu le curriculum tel qu'il est interprété par l'enseignant ou le curriculum libre avec l'élève qu'est-ce qu'il en tire c'est-ce qu'il est c'est-ce qu'il est c'est-ce qu'il est le triangle pédagogique c'est-ce qu'il s'appelle le triangle didactique le triangle ça dépend vous avez le savoir le savoir que la didactique transforme le savoir scientifique savoir à enseigner on prend la physique avec les théories l'enseignant plutôt le il vous donne la possibilité de transmettre cet enseignement des gens qui n'ont pas la possibilité de faire donc des résultats qui des fois même sont contestés je vous parlerai d'une expérience en Suisse on était dans une mission en Suisse il y a l'école internationale dont vous avez sans doute entendu parler l'école internationale elle est faite pour les fils de diplomates les diplomates la Suisse c'est un Genève c'est une ville où vous avez des délégations diplomatiques de tous les pays et il y a ce que j'ai vu l'école et ça dépasse longtemps mais il faut payer 40 000 dollars par an 40 000 dollars nous allons comment il est fait il y a une leçon de physique on commence par les expériences donc on présente avec l'expérience le cours théorique vient après les meilleurs chercheurs du monde c'était en 2009 je suis allé j'ai bien un chercheur un mathématicien russe il les recrute pour enseigner le travail qui est fait il vous prépare en fonction de ce que vous allez devenir par la suite je suis fils de diplomate j'ai beaucoup d'argent etc mais je voudrais faire une école aux Etats-Unis vous savez aux Etats-Unis vous avez l'enseignement vous avez 19 instituts ou l'université qui sont le top le reste ça dépend donc ils sont classés chaque année des fois des fois de Carvar des fois ces deux qui sont notés avec les promotions qui sortent celui qui est sorti il est recruté rapidement quel est le poste qu'il a eu quel est le travail qu'on lui a attribué et là l'enseignant qui enseigne dans cette université il a eu des recherches il a eu un travail social qu'il fait il a eu des écrits il est actif dans tel ou tel et les universités sont classées de 1 à 20 j'ai eu l'école internationale de Genève je voudrais faire une école l'orientateur il dit vous faites telle et telle et telle et telle discipline donc les classes ne sont pas stables avec un groupe et le tout lorsque je suis évalué je vais m'inscrire c'est du sur-mesure mais nous avons même pour l'école internationale nous avons l'énergie atomique qu'il y a une machine les élèves se mettent tous le fond de la classe où le prof il donne l'énergie atomique où il chauffe les radiations où il jib l'aluminium il y a des gens il y a le concret mais ça demande beaucoup de moyens on ne demande pas attention donc il y a des gens le fait oui mais pour que l'école pense à ça et fasse venir des gens le savoir donc il m'a transmis avec la relation verticale enseignant intact c'est l'école traditionnelle ou bien on veut former et l'enseignant devient animateur il y a les sources d'informations et il travaille avec les élèves pour choisir quelle est la connaissance qu'il construit avec lui le cours l'élève il ne prend pas la connaissance comme étant prêtre il la discute donc son rapport au savoir c'est l'apprentissage par la formation de l'enseignant ou être le triangle soit vous privilégiez la transmission c'est une méthode soit vous privilégiez la formation c'est une méthode soit vous prenez l'apprentissage et c'est une autre méthode l'essentiel c'est que il faut former des enseignants pour qu'ils puissent assurer le rôle que vous voulez leur faire jouer ça on a parlé de l'hétérogénéité des enseignants alors pour l'égalité des centres l'enseignant on s'est dit vous avez des formations différentes un littéraire qui enseigne le calcul etc etc vous savez le calcul 1,2,3,4,5,6,7 on pense que c'est facile c'est pas le calcul c'est l'énumération lorsque vous passez aux choses plus abstraites lorsque vous dites à un élève le premier moins 1 alors c'est pas facile moins 1 c'est de l'abstraction donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent maîtriser avec le le cours la matière et la didactique alors pour les élèves ce n'est pas un entonnoir qu'on remplit les élèves quand ils débarquent à l'école primaire elle n'a plusieurs elle n'a des gens qui n'ont jamais été nulle part des élèves qui viennent de chez eux et qui débarquent à l'école primaire dans les élèves qui mettent les élèves les élèves c'est de l'école primaire les élèves les élèves que onir la qui mettent dans les élèves dans les élèves scènes mais si n'est pas , parce que nous nous découvrons des choses à la famille qui est famille qui n'est pas en qui ne n'est pas Il n'a pas de possibilité. Il y a un sien qui a pris 4 ans, dans le Bidonville, en Caza-Franca. C'était un Moulaye-Alel-Sikhlée ou un Inspector General. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, 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 il y a un peu plus. Alors ça donne quoi ? Il a voulu, il a aidat. Donc, aidat, c'est une déformation. C'est l'élève de Meiji à l'école. Il a appris à prononcer le U, ou, ou, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Donc, aidat, le Meiji à l'école. Il y a un peu plus, alors qu'il y a un peu plus, il 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 y a un peu plus, Ou est-ce que ça s'est passé ? Il y a un peu plus... Il parle de l'esprit. Il parle de l'esprit. Il parle de l'esprit. Il a une meilleure question. Il a donné une meilleure question. Il est à cause du coup d'esprit. Il n'est pas un peu. Mais il a déjà eu. Il est à cause des choses. C'est un autre. Il y a quelqu'un. Il parle à cause de son. Il n'y a pas de soucis. Donc, le cours, il y a quelque chose d'autre. Ou il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Donc, la condition sine qua non, pour toute évolution du système éducatif en nous, c'est le pré-scolaire. Ou il y a un pré-scolaire, il y a un pré-scolaire. Le pré-scolaire, Simzian, Allah, il y a eu, il avait réfléchi à cette question. Ou quand il a voulu créer deux types de pré-scolaire. Un, un éclif rendi, il a créé une classe pour les... un pré-scolaire. Non, non, il y a un pré-scolaire. C'est une classe du pré-scolaire. C'est l'association du pré-scolaire qui dirige actuellement C'est Shkili. Dans cette classe, les parents payent qu'ils sont dira. 100 dirhams. C'est une classe de 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 100 dirhams. C'était pour payer les éducateurs. une classe de 100 dirhams. Et ils peuvent dire que c'est le cas du cinéma. Ils mettent le pré-scolaire. Ils mettent le pré-scolaire. Ils mettent leurs besoins. C'est une classe de 1 bidire. on a dit que l'école avait à peu près 500 à 600 élèves. Il y a une école juste à côté. Il y a le pré-scolaire avec la participation des parents. Maintenant l'école compte plus de 1200. L'école à côté, le pré-scolaire quand il est bien fait, ça donne la possibilité aux élèves d'évoluer normalement dans leur parcours scolaire. Quand vous n'avez pas le pré-scolaire, on continue toujours d'enregistrer les résultats que nous connaissons tous. Il y a également des petites choses à apporter. Il est grand qu'entre dans chaque établissement, on construit une bibliothèque. L'enseignant, tu veux mettre un bibliothécaire où il a une bibliothécaire. Donc on a inventé l'association EGIS, la bibliothèque de classe. La bibliothèque de classe, on met à la disposition de l'enseignant dans sa classe, une armoire avec des livres. Il y a quelques livres de référence. Les sciences de la vie et de la terre, il fait participer ses élèves où ils puissent dans ses livres, des connaissances exactes. Alors, il y a quelques cours au niveau de l'éleve primaire. Alors, je préfère ne pas les donner plutôt que de donner des choses déformées. Il y a une carte née, ça, le noir, elle est ça. La vallée. Lorsqu'on définit une vallée, on géographère, ça, ça a une définition précise. Une montagne. Quand il étudiera la géographie dans une classe avec un prof d'histoire géo, il va dire que c'est un travail inutile. La bibliothèque de classe donne des livres de référence pour qu'il puisse être utilisé en classe avec l'enseignant et changer sa méthode. Elle lui donne des livres pour la lecture. Avec la conjugaison et l'orthographe, on va apprendre aux élèves à maîtriser une langue. Si on ne maîtrise pas la langue, tous les apprentissages sont à l'école. Donc, il faut absolument que l'élève, en plus des règles de grammaire, d'orthographe qu'il a dans son cours, il faut qu'il puisse lire. Il faut qu'il puisse savoir comment utiliser un verbe. Les temps. L'imparfait, le passé simple, le futur, le futur antérieur, il n'a jamais l'occasion de les utiliser, de les voir. Donc, c'est l'écran où je consacre dans mon cours, dix minutes avant la sortie, les élèves, pour qu'ils puissent lire, nous avons la possibilité d'une fois l'écran lu, ils donnent un petit résumé. Il faut qu'il apprenne à rédiger, il faut qu'il apprenne à expliquer, il faut qu'il apprenne l'intonation. L'intonation. Il dit. Il dit. Il parla en France, en Arabie. Il dit l'intonation en Arabie. Moi, je lui dis à ouvrir la porte et ça. Je dis. L'intonation ça compte dans une langue. Si vous prenez l'anglais, il y a une intonation d'yala. Si vous prenez le français, il y a une intonation d'yala. Et puis, la possibilité de l'ouverture de l'école sur son environnement. Dans le concours de lecture, les élèves le transforment en une pièce théâtrale. Il peut illustrer des activités qui renforcent les apprentissages au niveau de l'école. Je me permets de vous interrompre, parce que vous avez cité tout à l'heure l'association Gisr. Je voulais simplement que vous nous expliquiez un peu en quoi consistent ces actions. Et notamment le fait qu'elles fassent office de liaison entre l'école et l'entreprise. Parce que je trouve ça très intéressant. Gisr, nous sommes une association créée en 1999. L'association, elle mobilise les entreprises. Les entreprises pour qu'elles s'occupent un peu de l'école publique. L'école publique, comment ? Elle met une petite somme d'argent. Elle a quitté surtout les cadres d'élan. Les cadres des ingénieurs, des jeunes, quand ils viennent dans une classe, ils parlent de son itinéraire. J'ai fait ceci, j'ai fait les étudiants. Et je vous dis que c'est très important, parce que les élèves, ils étudient la chimie, ils ne savent pas à quoi ça sert. Pour lui, c'est pour passer l'examen. Voilà qu'il ne sait pas que la chimie, c'est pour un pharmacien ou pour un. Donc, les cadres viennent donner des cours de bénévolat. Ils assistent, les élèves, ils créent un livre, ils créent un livre, ils créent un livre, ils créent un livre, ils créent un livre. Donc, c'est tout. Et puis, je vais aider l'infrastructure, je vais aider la bibliothèque de classe, je vais aider les équipements. Ça donne des résultats pour l'instant. Nous avons équipé 400 établissements à travers le pays en bibliothèque de classe. Et croyez-moi, ça donne des résultats formidables. Nous avons créé dans une zone, pour ceux qui connaissent la suite, nous avons créé 20 classes de pré-scolaire. Donc, les gens, même non potables, mais ont des classes de pré-scolaire sophistiquées, où ça a donné un élan. Alors, c'est l'apprentissage au niveau-là, c'est pour les enseignants. Et nous avons dit, c'est la religion, c'est une chose. Ils ont beaucoup de temps, c'est qu'ils étaient habitués. Mais maintenant, tout le monde, il y a des classes, 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 il y a des classes. Mais nous, nous avons un parent, mais nous nous sommes occupés de tout. Nous sommes allés, je continue la parenthèse. Il y a un problème. Au niveau de Casablanca, il y a beaucoup plus d'écoles fermées. On avait recensé une vingtaine d'écoles. Et puis, on s'est dit, nous avons des besoins énormes au niveau de Sidi Moumen, d'Arbu Azzah, Bouskoura. Les écoles qui se trouvent à Casablanca, elles se trouvent dans des milieux, dans des zones qui... Et ça coûte, bien sûr, les... Nous avons des photos aériennes. Et on a constitué un dossier avec l'agence urbaine, avec la primature, à l'époque c'était Dristo. Avec le Wally, c'était le Krebbej. Et on voulait vendre ces écoles pour créer des établissements qui manquent au niveau de l'agence. Et on voulait créer un fonds au niveau de Casablanca pour financer. Donc, le Hadeer, c'est une mentalité à part pour le pré-scolaire. Il faut des fonds pour payer les éducatrices. Il faut un modèle pour le... L'école, il y a plusieurs modèles. Nous avons un modèle de la faculté des sciences de l'éducation. Nous avons développé le modèle et il marche très, très bien. Donc, il faut unifier un de les modèles pour que tous les élèves marocains puissent bénéficier de deux années de pré-scolarisation avant d'aller à l'école. Sinon, quand on parle de... Et je vous dis que ça donne des résultats formidables. Vous voyez qu'il faut que l'État prenne en charge le pré-scolaire. Il n'y a pas d'autre moyen de généraliser le pré-scolaire à part que l'État, il faut qu'il assume ses responsabilités. Et là, il y va du rendement de l'école. Et là, il y a une centaine d'école. Mais avec l'État, il faut que l'État prenne en charge. Mais en ce qui concerne, il faut que l'État prenne en charge. Et il faut que l'État prenne en charge. Pour l'instant, il y a une vision, avec la vision du Conseil supérieur de l'enseignement. La vision 2015-2030. Mais les gens réfléchissent comment généraliser sans que l'État finance la totalité d'un. On demande aux parents de payer 80 dirhams ou les 100 dirhams et ils payent. Et il est pauvre. Mais il y va de l'avenir de son enfant. On a actuellement une trentaine de classes qui marchent très très bien. Et le résultat sur la scolarité de l'école primaire, il y a au niveau de la chorale. La chorale, j'ai vu l'expérience en Turquie. Vous savez que les Français ont créé des établissements modèles francophones. Il y a des lycées allemands ou des lycées anglophones ou les turcs. Ils créent une école privée. Ils font les éducatrices ou les éducateurs de l'État-Unis ou de l'Angleterre. Les Français ont installé leur système tout à l'heure. C'est l'accent turc. Dans le français, il est exécréable. Il y a un turc en train de lire un texte en français. Mais quand il chante, il chante juste. Avec une prononciation correcte. Donc la chorale peut aider. La chorale peut aider à améliorer l'intonation, l'accent, etc. La chorale peut avoir quelques établissements dans le bas. Ça marche bien. L'élève, il y a un texte. Il y a un pédagogue qui disait que quand quelqu'un veut apprendre à monter en bicyclette. Il y a un pédagogue qui voit les rites, il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Mais quand il y a un pédagogue qui voit les paysages, il y a un avance. Il y a un peu moins, mais aussi du pain. Il y a un peu plus. 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 Alors, dans tout cela, les activités, c'est pour dire tout simplement que si les choses qui sont fixées au niveau central, au niveau régional, au niveau provincial, il n'y a qu'un, avec les instructions à sens unique, où toute l'école, c'est uniquement pour exécuter les recommandations liées à l'école. Cela donne des résultats, nous sommes d'accord avec nous, il y aura toujours une élite qui va profiter du système, mais si l'école essaie de diagnostiquer sa situation, il y a des cours de soutien, les parents sont analfabètes, il n'y a qu'un, des cours de soutien, les cours de machine ont refait le même cours, avec le même prof, de la même façon, et cela donne des résultats. Donc, il faut créer des activités, voilà, varier les activités de façon à... Le deuxième point, il y a un système d'yanna, il y a un système d'yanna, il y a un système d'yanna, un système d'yanna, un système d'yanna, un système d'yanna, un système d'yanna. Il est donné par un enseignant ou son collègue à côté. Ou alors que l'élève ne sait pas qu'il s'agit de la même chose. Donc, ils vont dire, j'envoie un système d'yanna. C'est l'interrogation. Ils disent que la pression atmosphérique, ils ont donné la pression atmosphérique à la géographie. Il s'agit pas de la même chose. Pourquoi l'élève physique, ils utilisent le millibar ? Ou dans la géographie, ils utilisent le millimetre. Donc, on encourage l'interdisciplinarité. Il y a une chose. Est-ce que la pression, est-ce qu'on la mesure en millivite de la géographie et en millibar ? Tout simplement, la pression atmosphérique, On dirait le vide, le tube. Ou on dirait le mercure. Ou je mets une éprouvette vide d'air. Avec l'élite-là, je calcule 760 millilitres. Et c'est pour ça que la moyenne de la pression atmosphérique, la géographie, il y a 760. Donc, quand j'ai plus de 760, c'est la haute pression. Quand j'ai moins de 760, c'est la basse pression. Et comme la nature a horreur du vide, quand il y a un déséquilibre, l'air, la haute pression, se déplace vers la basse pression ou ça crée le vent. Le vent, il est fort ou là il est faible. Tout dépend de la différence entre les deux pressions. La physique, la même chose. Pourquoi ne pas créer un projet où le prof de physique, de chimie, de mathématiques, ils jouent, ils travaillent ensemble. Parce qu'il y a des élèves, il s'agit du même concept. Si on a divisé les disciplines, les enseignants, c'est une question du didactique. mais il s'agit du concept. Et la culture, il faut qu'ils sachent qu'il y a une pression et qu'il y a une pression et qu'il y a une pression et qu'il y a une pression de la même façon. Oui. 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 On va laisser le partage d'expérience à la fin juste pour qu'on puisse conclure et donner la parole à Simrabd. C'est pour conclure. Le diagnostic, il faut que je sache, mon établissement ne ressemble pas à l'établissement X à côté. Il faut que je sache quelles sont les classes sociales auxquelles appartiennent mes élèves. Les conditions culturelles dans lesquelles ils vivent. il y a des activités en plus de ce que je dois faire dans le cadre du curriculum, des activités qui puissent faire profiter les élèves de ces élèves. Il faut qu'il y ait un aller-retour. Et si j'exécute uniquement ce qui me vient, le projet Aleph, il y a plein de projets. Malheureusement, les projets, elles n'ont. Ça commence avec un pays, le projet Aleph qui a fait 4 ans. Au bout de 4 ans, on a prolongé de 4 années. Et puis, une fois les Américains partis, vu ça aider, le projet s'est arrêté. Il y avait un projet des nouvelles technologies. Il y avait des écoles de formation des enseignants qui étaient dispersées. Il y avait des écoles de formation des enseignants qui étaient dispersées. Il y avait un système qui devait faire profiter tous les établissements de formation des enseignants. Il y avait des enseignants des enseignants. Il y avait des enseignants Et les Américains, ils ont équipé les 5 écoles. Dans les Etats-Unis, ils ont fait 8 ans. Le projet, ils ont fait 8 ans. Ils ont fait 8 ans. Ils ont fait 9 ans. Ils ont fait 9 ans. Ils ont fait 8 ans. Je médico, ils ont fait 6 ans. Ils ont faitsk un projet pilote. Et par la suite, il faut généraliser. moi je conclue il faut diagnostiquer la situation du collège il faut choisir les priorités on ne peut pas tout faire il faut s'ouvrir sur l'environnement il faut demander solliciter l'aide des gens ils viennent avec beaucoup de plaisir il faut que les gouvernements ont un des oreilles ont une épique j'ai un des oreilles je suis un des oreilles j'ai vu ce que je suis content alors mon petit le majeur c'est une épique quand il prend un petit à l'école primaire à l'école et le messe Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un qui puisse expliquer aux élèves le parcours de dialogue, comment il est arrivé, comment il est, ça ouvre les perspectives. Et puis, il faut mobiliser tout le monde, l'équipe de l'école. Il ne faut pas que tout le monde travaille ensemble, il faut les faire participer. C'est ce qu'on appelle le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est tout simplement des activités qui essayent de remédier aux insuffisances de l'école, qui essayent de remédier aux insuffisances de la famille, qui essayent d'augmenter les chances de la promotion des élèves pour qu'ils puissent profiter de l'enseignement au SMAHOLI. Merci. Merci beaucoup, Silhafi. Mille merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord et d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos apports. Je vais inviter sans plus tarder Simrab à nous rejoindre et à nous partager avec lui aussi son expérience. Merci. 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 Juste avant de donner la parole à Simrab, je vais le présenter en quelques mots. Simrab est enseignant de formation. Il a été affecté depuis 1977 à l'école Hijraten Hill, où il a évolué par la suite. Il a été également affecté comme directeur de ce groupe scolaire depuis 2002 et il était également dans le cadre de ses fonctions coordinateur de la communauté de pratiques professionnelles. Aujourd'hui, il est encore coordinateur volontaire auprès des clubs de l'environnement éco-école et président d'une association de projets d'un centre d'éducation à l'environnement et du développement durable en milieu rural. Actuellement, il est directeur d'une école privée, Efraqia 1, et ce depuis la rentrée scolaire dernière, donc 2017-2018. Et il est également membre de l'association Les Citoyens. C'est dans ce cadre-là qu'on l'a rencontré, qu'on est parti à Hijraten Hill et qu'on a eu le plaisir et l'honneur de contribuer non seulement avec lui, mais également avec tous les enseignants et les parties prenantes de l'école. Donc, sans plus t'adrider, Simrabet, merci d'être avec nous et je vous donne la parole. Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. D'abord, je dois remercier le mouvement Les Citoyens d'avoir pu programmer cette intervention, ou ce témoignage plutôt. Je crois que vous allez assister à une présentation qui répond à beaucoup de questions qui ont été soulevées par M. El-Hafi. Pour vous dire, j'ai été affecté à cette école au début et j'ai sur le champ pensé que je vais faire un projet. Je n'ai pas bougé de ce village et je suis resté pendant 40 ans. C'est que j'ai été affecté dans une école où il n'y avait que deux cabans militaires de l'indépendance et deux locaux où résidait le chef de la... C'était le protectorat espagnol. Donc, l'école était hispano-marocaine pendant le protectorat et depuis 1956, c'est une école publique, donc elle rentre dans le cadre, mais avec des infrastructures qui laissent à désirer. Les conditions ont été très, très mauvaises au niveau d'infrastructures, au niveau de la vie socio-économique des habitants, l'état de santé des élèves. Il faut que j'ai vécu un peu d'amertume au début en tant qu'enseignant. J'ai enseigné pendant 17 ans où je notais, je prenais suffisamment de diagnostic, qu'est-ce qu'il fallait faire. Le jour où j'ai été affecté à l'école comme directeur et je ne voulais pas être directeur, on a insisté, c'est-à-dire le cadre ministériel, à ce que je prenne en charge cet établissement. Donc, j'ai été formé, j'ai été affecté comme directeur. Alors là où je devais présenter, c'est-à-dire appliquer mon programme, qui est un projet, pour résoudre les problèmes de cet établissement. Mon rêve, c'était d'en faire une école pilote. Et ça a été possible. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire dans ce milieu ? Avec qui je vais travailler ? Donc, il fallait choisir l'équipe locale et les partenaires. Avec quels moyens ? Donc, quelles seraient les ressources matérielles et humaines à utiliser ? Et quand, comment et quand le faire ? Comment, de quelle manière ? C'est-à-dire, il faut trouver une stratégie de travail. Et quand le faire ? Il fallait un cadre logique, c'est-à-dire faire un programme, un projet ou bien un calendrier de travail. Et je vous dis, croyez-moi, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas donné plutôt d'importance aux agressions que je recevais, et surtout du côté politique, qui voulaient politiser l'école, c'est-à-dire utiliser l'école pour des fins politiques. Parce que, dans un lieu, dans un village, vous avez l'école, elle est le pivot, ou bien elle est le centre autour duquel tout est jouable. Les élections, c'est à l'école, le point de vaccination, c'est à l'école, même la fête du trône, c'est à l'école. Donc, tous les villageois utilisent l'école pour des fins qui diffèrent du clin à l'âtre. Alors, j'ai essayé un peu de faire une indépendance pour cette école, pour être fixée sur l'éducation, la formation, et une ouverture surtout. Dans ma présentation, vous allez remarquer que l'école, elle est située dans un bassin qui est une zone humide très importante. C'est le 24e site Ramsar, protégé, où il y a des vestiges romains, il y a des potentialités en biodiversité, qui sont très riches, et il y a des sites archéologiques. Donc, il fallait que l'école joue un rôle très important, c'est-à-dire sensibiliser les villageois, les habitants du village, les élèves eux-mêmes, parce que ce sont eux les futurs habitants de ce village, ou d'ailleurs. Et donc, nous étions les seuls qualifiés à faire quelque chose, parce que dans un village, c'est l'école qui est le centre du savoir. Dans la structure de l'école, vous voyez, elle est constituée de 7 classes au centre et 2 satellites. Il y a les élèves 158 dans le centre scolaire 223 dans une école satellite seconde, et la troisième, 115, qui totalise 496, donc presque 500 élèves. Donc, vous avez ces 48% filles. Donc, il y a presque approche genre. Là, vous avez, vous pouvez voir, Donc, pour l'ouverture de l'école, il fallait penser à l'organisation des rencontres et des expositions au profit des familles et des partenaires, afin de valoriser les productions des élèves. Il fallait organiser des visites d'intérêt pédagogique et programmation d'expositions mobiles chez les tiers, afin de promouvoir le projet de l'établissement. Accueillir les médias et diffusions de pièces théâtrales pour annoncer les activités de l'école, donc se faire connaître. Il faut, tout ce qui se passe au sein de l'école, il doit être connu par les tiers, par tout le monde. Non seulement, on réfléchit à résoudre les problèmes simplement de l'élève, mais il fallait s'entourer des acteurs externes pour penser aux familles et aux enfants. Là, vous avez une réunion que j'ai tenue à faire à l'école, avec trois associations, le CAF, le club alpin français, parce que j'organise, avec la casquette associative, j'organise des randonnées. Donc, il y a un contact, une ouverture, il y a des connaissances, donc des gens qui viennent au village et ils connaissent l'école. L'AOSVT, c'est pour des sorties et des recherches, des thèses de recherche aussi, ceux qui font leur master, qui préparent. Donc, il y a une zone qui est très riche en biodiversité, donc il vient pour présenter, pour faire des recherches. Tabadou, c'est une association italo-française, donc il s'occupe des festivals, des expositions. Je souligne ici, parce qu'un de nos élèves de l'école, il est actuellement docteur, professeur à l'école des Beaux-Arts en Séville. C'est un peintre célèbre maintenant, il est très connu en Europe. Jeunesse M10, donc, tout ce qui est infrastructure, il y a des problèmes d'eau, distribution d'eau, d'électricité, donc il faut intégrer l'association pour qu'elle approche un peu, voir ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider ces gens à bien gérer leur consommation. On invite des associations, ce que je viens de citer tout à l'heure, ils payent des spectacles pour les enfants. Il faut que ces enfants-là soient dynamiques, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils jouissent un peu de leur milieu, tout en invitant des externes. Comme on organise aussi des expositions de tout ce qui se fait à l'école, au milieu urbain. Là, la première image, c'est à l'INSAT, une école nationale de sciences appliquées à Tangier. Là, c'est la MEDCOP, pour ce qui est écologique. Et en bas, c'est la visite du salon du livre international de Tangier. Ici, on reçoit les élèves du milieu urbain, c'est-à-dire les missions françaises, espagnoles et autres, publiques et privées. Et aussi, on organise des visites-retours. C'est-à-dire, on va à l'urbain pour voir chez eux, qu'est-ce qui se passe chez eux, comment sont gérées leurs bibliothèques, leurs espaces. Donc, un échange permanent. Là, on reçoit les élèves de l'école espagnole pour l'écologie. Nous avons un jardin des plantes médicinales et aromatiques, élaboré par les élèves, parce qu'ils ont déjà travaillé sur un glossaire des plantes médicinales. On a fait une étude, c'était 42 plantes médicinales de la région, de Jarnhal. Donc, ils sont maintenant sur un document pédagogique, outil pédagogique utilisé. Oui. Là, on a reçu les enfants d'Atfal Beytmel Quds, des Palestiniens. Donc, sur site internet, ils ont su qu'il se passe quelque chose à Jarnhal. Donc, il y a un projet d'éco-école, puisqu'elle est la première école écologique à Tangier, au milieu secteur public, qui a été labellisée. Donc, il y avait des ateliers avec ces enfants-là, il y avait des spectacles de danse, comme vous voyez sur l'image. Oui. Là, c'était une visite non annoncée. On m'appelle à 8h du matin pour me dire que vous allez recevoir 72 élus parlementaires de la Hollande, qui viennent visiter l'école. Il faut leur expliquer, il faut leur parler, donc, ce que j'ai fait, bien sûr. On les a écoutés, on leur a fait visiter l'école, ils ont assisté à certains cours en classe. Et AMBA, c'est une association enfants du Maroc, française. Lorsqu'ils sont venus, on a discuté un petit peu, ils ont vu qu'il y a un manque. J'ai demandé à ce qu'ils me construisent des vestiaires pour l'éducation physique. Et ils l'ont fait, effectivement. Vous allez voir dans les images que ça a été réalisé. Oui. Là, vous voyez, c'est Achora. Achora, je fais appel à des... C'est le relationnel qui joue ici. Des connaissances que ce qu'on est en ville. Il y a trois restaurants, trois restaurants en ville, thaïlandais, chinois et pakistanais, qui sont venus pour donner à chaque enfant, tous les élèves, à chaque enfant, un sac avec un jouet, du chocolat, des bonbons, pour dire, voilà votre Achora. Vous n'avez pas besoin d'acheter, parce que les enfants, ils sont un peu pauvres. Donc, ils jouissent tous d'un cadeau qui vient d'une association. Vous voyez, comme les enfants, ils sont très contents. Là, nous recevons les stagiaires, les enseignants stagiaires de l'école, la haute école pédagogique de Grison, en Suisse, parce qu'ils m'avaient invité, pendant une semaine, là-bas, à s'inspirer de leur expérience, de visiter un peu ce qui se passe dans leurs établissements, du fait qu'eux, ils ont, dans chaque classe, plusieurs nationalités, italiennes, allemandes, françaises, marocaines. Donc, ils veulent voir comment ça se passe chez nous, comment nos enseignants se comportent avec les élèves pour qu'eux, ils puissent réussir avec les nôtres là-bas, chez eux. Donc, ils viennent chaque année, et cette année, ils vont venir le 4 avril, chaque année, pour assister aux cours, discuter avec les enfants, les enfants et les enseignants surtout, pour échanger quelles sont les stratégies, les méthodes de travail, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on doit éviter. Ça, c'est, en bas, c'est l'UFM, c'est les stagiaires de l'école UFM. On avait signé une convention avec le CFI, le Centre de formation des instituteurs à Tanger, et puisqu'il a une convention avec l'Académie de Marseille, avec notre académie, donc, ça leur permet de venir faire un stage chez nous. Quand ils venaient, ils venaient pour 4 semaines. C'est que nos enseignants sont envoyés au centre de formation avec l'encadreur français qui vient pour les former, et eux, ils prennent en charge nos classes en français. Donc, pendant 4 semaines, vous avez un enfant qui n'écoute pas son enseignant parler en arabe. La matière se fait en français, ils leur lisent des contes, ils présentent des cinéforums, ils discutent avec les enfants, et nous avons remarqué que ça améliore le niveau des enfants. Là, vous avez le bureau de l'association, le bureau national de l'association de la science de la vie de la terre. Là, dans le groupe, il y a M. le Xiri, celui que vous connaissez, je pense, qui est dans la COP22, il s'occupe de la COP22, il y a M.... bon, il y en a beaucoup. Ils sont venus pour faire une formation, ils ont choisi l'école parce qu'elle est une pépinière, si vous voulez, dans le domaine de l'environnement, en or de Tanger, et ils ont passé toute la journée à faire des ateliers, des randonnées, et discuter. Donc, c'était là le plaisir de les recevoir chez nous. En bas, vous avez... Bien sûr, tout ce qui se passe à l'école doit être partagé. J'ai invité, là-bas, vous avez, autour de la table, il y a le président de la commune, les élus, et le président de l'association des parents d'élèves. On discute, qu'est-ce qui se fait à l'école, que font ces gens-là, quel est l'impact, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour accompagner. Donc, il faut dispatcher l'information. Et là, à droite, vous avez la formatrice de la gestion de la bibliothèque. Il faudrait que j'avais demandé à une personne que j'ai connue du COBIAC, le collectif des bibliothèques d'action culturelle en France, à Marseille, de m'envoyer des livres. Mais, suite à une liste que les enseignants eux-mêmes vont préciser, qu'est-ce qu'on veut. Des albums, des contes, des documentaires, selon les niveaux, du pré-scolaire jusqu'à la 6e. Je dis du pré-scolaire pour répondre un peu à une question que j'avais soulevée M. Haffi. J'avais, ça fait 14 ans que j'avais créé trois classes de pré-scolaire en partenariat. Une convention personnelle de partenariat avec des gens externes du village. C'était des anciens élèves de l'école qui ont un niveau de bac et qui ne travaillent pas, qui se sont mariés. Donc, pour trouver un peu l'emploi et en même temps, alors la délégation s'est occupée de les former. J'ai demandé à la DS d'équiper le local et j'assurais un peu l'accompagnement. Ça a réussi. Nous avons des enfants qui commencent par le pré-scolaire et qui sont à l'âge de scolarisation au CP et avec un bon niveau, comme on entend dire lorsqu'ils vont au collège. Les enseignants nous appellent, vous avez des enfants qui sont brillants. Ils ont de bonnes notes, ils suivent, donc ils sont un peu différents de ceux qui viennent d'autres campagnes. Donc, c'est déjà un exemple qu'on essaie maintenant de partager avec les autres afin d'intégrer. Donc, là, elle est venue pour former les enseignants à la gestion de la bibliothèque. Ils nous ont envoyé presque 2000 livres et là, on a préféré solliciter une semaine de formation pendant l'Albenia et ils l'ont fait et ça a donné beaucoup de résultats parce que non seulement les nôtres ont bénéficié, mais j'ai fait venir les gestionnaires de bibliothèques du milieu urbain dans les collèges, les lycées et les primaires qui sont venus pour bénéficier de la formation. C'est parce que c'est une occasion à ne pas rater. Donc, ça a donné un résultat. Pourquoi ? Ils sont retournés le mois dernier pour dire donnez-moi une liste d'autres établissements qui veulent faire la même chose. Alors, j'ai demandé à la directrice provinciale pour qu'elle nous donne une liste et effectivement, ils sont allés voir, ils ont signé une convention maintenant au mois d'avril, je pense, ils vont revenir pour doter ces établissements de livres selon leur demande et assurer une formation continue. Là, si vous connaissez Mme Nadia Al-Alami, une actrice qui veut... Moussel Salibnett Lallamnana, on était en train de discuter, il a vu le préscolaire que j'avais en centre et que dans une école satellite, les enfants du préscolaire, ils rentrent après, 14h30, lorsque l'école, elle est évacuée, pour prendre la classe des grands pour assister au cours du préscolaire. Donc, je lui ai demandé de me construire une salle. Elle l'a faite. Vous voyez, elle est en train de construire. Elle est là en personne pour faire le suivi. Elle a construit une salle. Elle s'est fait entourer d'autres partenaires qui l'ont aidée à meubler cette salle, équipée avec tout ce qu'il faut. Vous allez la voir par la suite. Ah, elle est là, oui, oui, regardez. Oui, oui, oui. Vous avez là. Regardez la salle du préscolaire dans l'école satellite. Et là, c'est la liste des personnes qui l'ont aidée dans ce projet. Oui. On organise des campagnes de caravanes médicales, des pistages. On a trouvé des enfants qui étaient diabétiques grâce à cette caravane-là. dans les familles aussi, certaines personnes, maintenant, ils sont avec un suivi, ils doivent faire attention. Donc, l'école joue ce rôle-là. Là, vous avez, on insiste, on insiste à la formation continue. Et tout ça, c'est avec des conventions. Convention avec une association qui a des fonds espagnols qui assure, avec nos encadreurs, qui sont des inspecteurs qualifiés, il y a les nouvelles techniques pédagogiques, l'animation des clubs, l'activité, les activités ludiques. Vous savez, j'ai vu pour la première fois mes enseignants, parce que je n'étais pas avec eux, j'étais au bureau, lorsque je suis venu, j'ai trouvé tous les enseignants, enseignantes, en train de danser et de chanter dans la salle avec l'animateur. Donc, créer ce sentiment entre les enseignants, ça fait une communauté très, très attachée. ils ne voulaient pas quitter l'école. Ils n'ont jamais formulé à changer d'établissement. Et là, en bas aussi, c'est l'informatique. Donc, certaines thématiques, la nouvelle technique pédagogique, il y a l'animation des clubs, et là, c'est les outils informatiques, comment travailler sur le système Massar pour prendre les notes. Là, c'est la CPP qui a été citée tout à l'heure. C'est le diplôme de formation des communautés de pratiques professionnelles par des Canadiens. C'est un projet du Pagesme, comme vous devez le savoir. et j'ai été nommé comme, désigné si vous voulez, comme coordinateur d'une CPP de 22 établissements. Et là, j'insistais à ce que chaque établissement bénéficie des compétences des autres. Je choisis les personnes qui ont certaines compétences avancées. Et là, dans la communauté, on les discute ensemble comme vous voyez dans la réunion. ce sont les directeurs là, ce sont les directeurs d'autres établissements. C'est un seul atelier qui est défini, il y a d'autres, il y a cinq ateliers là. Et on discute des compétences à partager, des modules, résoudre des problèmes au niveau de chaque établissement. On était très proches parce que, sur Tanger, si vous vous renseignez à l'Académie, c'est la seule CPP qui a tenu ses engagements et qui est allée jusqu'au bout. Les autres, il y avait des problèmes, ils se sont retirés, mais c'était la seule qui est restée ancrée dans le projet. Là, vous savez, on pense aussi à la promotion du tourisme rural. On a sensibilisé et alphabétisé les femmes et les jeunes par un fonds du SCAC araba et français. Si vous notez que l'école, elle joue un rôle et ne n'insiste pas, on ne repose pas sur la programmation des budgets de l'État ou bien de la direction ou de l'Académie, mais elle cherche d'autres issues, d'autres ressources pour essayer de renforcer. Mais l'important, ce n'est pas de renforcer, mais l'important, c'est de d'impliquer le côté externe, les ONG, les habitants, tous les organismes, à ce qu'ils entourent l'école pour aider un peu pour débloquer les problèmes. Là, je vais rester sur le même visage. Pourquoi ? Ces jeunes-là, de cette formation, on a deux gites ruraux. Un gite rural à Hjot-en-Hal et un autre à Madière dans l'autre école satellite. Ça marche très bien. il reçoit des gens, il a été formé sur les modules d'éco-tourisme là, chez nous, et aussi à Chéoun, là où il y a une expérience réussie pour promouvoir le tourisme rural. Donc, c'est déjà de l'entrepreneuriat, si vous voulez, c'est déjà un poste de travail et il fait travailler toutes les femmes avec lui. Lorsqu'il a un groupe qui vient chez lui pour faire des randonnées, des visites, donc ils vont dormir chez lui, ils vont manger chez lui, et qui va préparer ça ? C'est les voisins, donc faire travailler une dynamique de faire impliquer les autres et ça rapporte. Là, l'école, comme je disais, il n'y avait que des cabanons et par la suite, c'est l'État qui a construit, les classes ont préfabriqué. et après des années, il ne faut plus garder ces prêts fabriqués parce que c'est un danger si jamais il y a une fissuration et un danger d'amiante pour les enfants. Donc, j'ai demandé à ce que une ONG avec des fonds espagnols vienne à l'école faire un constat pour me construire des salles en bonnet du phare. Ça a été possible, mais avant d'aller, avant de parler du projet, il fallait que je fasse une campagne de sensibilisation. J'ai invité tous les villageois, ils sont venus, hommes et femmes, pour leur présenter le projet en présentation numérique. Vous avez dans la salle en bas, vous voyez les femmes et les hommes. Il faut dire jamais dans ce village la femme n'a assisté à une réunion en présence de son mari ou des autres voisins. C'était la première fois qu'ils sont venus tous. l'aimer. Lorsque j'ai dit il faut venir, ils sont venus. Et je sais pourquoi, parce que, croyez-moi, je ne jouais pas seulement le rôle du directeur de l'école. J'étais à la fois le conseiller, j'étais à la fois l'aide permanente, trouver le travail, l'emploi aux jeunes qui n'ont pas d'emploi, créé des activités qui sont génératrices de revenus pour les villageois. S'il y a quelqu'un qui est malade ou il y a une ordonnance médicale, il vient chez moi pour que je lui dise comment il doit prendre ses médicaments, tout ça. Donc, il y avait une ouverture, il y avait un contact permanent. Donc, on se sentait en famille. Là, c'était pour leur expliquer. Et j'ai été surpris de voir des femmes qui reprochaient à leur mari en notre présence des choses qui concernaient leurs enfants au cours de cours. À toi, c'est ta faute, tu monopolises la télévision, tu ne laisses pas les enfants voir les bandes dessinées, tu ne vois que les films, le reportage. Vous voyez, c'était une occasion pour créer cette confrontation. Là, en bas, ce n'est pas une photo pour montrer le plaisir, mais pour montrer que la contribution de ces femmes, ce que vous voyez sur la table, c'est eux, l'hospitalité. Alors, ils ont partagé du thé ensemble sur des tables. Donc, il y avait hommes et femmes ensemble, en train de jouir, de ça. vous pouvez passer. Regardez le préfabriqué en bas, en haut, au fond. C'est l'ancienne école. Et le nouveau plat, vous le voyez en bas, ce sont des classes qui vont répondre aux cachets éco-écoles, qui ont un système d'aération et, vous voyez, de récupération de l'eau pour l'irrigation, pour qu'il n'y ait pas de pertes. Vous voyez, la suite. Regardez, maintenant, ils sont construits, vous voyez, entourés de verdure, et d'arbres, avec un préau qui est très, très bien fait. on va passer un peu. Regardez, une fois terminée, la joie des enfants. Regardez la joie des enfants. Ils jouissent de leur espace. Maintenant, ce n'est plus le préfabriqué, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les salles aussi, à l'intérieur, regardez. Et ça a été, regardez, en bas les salles. C'est ça, les salles de classe, dans un milieu rural. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'académie, ce n'est pas la délégation. C'est une relation personnelle avec une association qui a permis ça. Et vous voyez, le monsieur le ministre qui est venu dernièrement pour visiter ses classes et partager avec nous cette joie. Oui. J'étais en train de lui expliquer. Croyez-moi, je n'étais pas au courant que le ministre allait venir. On m'a appelé au téléphone parce que je n'ai plus mon école. Je suis en retraite. Le directeur, le nouveau directeur, m'a appelé, il m'a dit, ils m'ont dit qu'il y a une délégation qui vient venir de l'académie pour voir, faire un constat des nouveaux projets de construction. Alors, s'il vous plaît, vous savez tout, vous avez le dossier, moi, je ne peux pas répondre. Est-ce que vous pouvez venir m'aider ? Je suis venu. C'était pour présenter, accrocher les plans et un peu de... Et on me dit, monsieur, monsieur, il y a le ministre qui arrive. Comment il y a le ministre ? Je ne suis pas au courant du ministre. Il y a un ministre. Mais il était là et on m'a demandé de lui expliquer. Je lui ai expliqué comment ça a été fait, de quelle manière. Oui. Médiatisation. On m'avait envoyé un journaliste qui venait de Londres. Il a vu sur Internet quelque chose là. Je me suis venu. Donc, il est venu directement, il a demandé à la délégation, s'il vous plaît, je veux inviter cette école, discuter avec son directeur. Alors, il est venu, il s'est entretenu avec moi, mais il a insisté à assister au cours. parce que le lien entre ce qui se fait et le niveau des élèves, il faut que ça concorde. Alors, il a assisté à des cours, vous voyez en bas. Il a fait son rapport, il est parti. Oui. Non seulement ça, il y a aussi, on médiatise à l'antenne radio tangé, parler de l'école, parler de ce qui se passe, ce qu'on fait, pourquoi ça réussit, si ça ne réussit pas là-bas, quelles mesures adopter pour réussir. Et là, en bas, c'était la deuxième, ils sont venus à l'improviste pour filmer, parce qu'il y avait la signature, si vous vous rappelez, l'avant-dernière, la signature de la convention entre l'UNESCO et la princesse Lalla Hasna et M. le ministre Bouh Murtal. C'était une convention entre le Maroc et la France, et l'UNESCO. Alors, il se trouve que l'école Hjab N'Hal, elle est la seule école associée de l'UNESCO à Tangier et en même temps éco-école. Donc, il fallait filmer cette école pour, au moment de signature, sur l'écran, passer les images de cette école-là. On faisait venir les organismes environnementaux. Ici, c'est la Spana, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup qui sont venus. Ici, c'est la Spana. Vous voyez les enfants qui entrent dans la caravane pour s'inspirer de ce qui se passe. Vous voyez comment ils manipulent parce qu'ils sont habitués à le faire grâce aux ateliers qu'on fait avec les établissements privés et publics à Tangier. Bien sûr, de temps en temps, on fait des pauses pour discuter avec les enfants, écouter les comptes rendus de chaque niveau. Vous voyez, autour de la table, qu'ils sont en train de discuter avec moi. Est-ce qu'il y a un besoin dans votre club ? Donc, chaque club doit présenter son compte rendu, le théâtre, l'environnement, le sport, entre autres. Et, il y a des fêtes. Là, c'était la fête du Moulout. Les enfants, ils sont en train de faire donner un spectacle. En bas, c'est ce qui est très important. Si tous nos écoles le fassent, on s'en sort une demi-heure ou un quart d'heure avant la rentrée, chaque jour, soit moi personnellement, soit la coordinatrice de l'école. Elle se met au milieu et son tour de tous les élèves. Elle formule une citation inversée une anecdote ou un conseil. Elle discute avec les enfants chaque jour, chaque jour, chaque matin. Et, ça renforce un peu le savoir de l'enfant parce que on le conseille. Tu dois te comporter de telle manière. Voilà le côté positif. Voilà le négatif à éviter. et chaque jour, chaque jour, chaque jour, vous allez, ça rentre dans le... Nous avons une école là-bas où vous ne trouverez pas un seul papier en bas. J'ai toujours dans l'oreille, une fois, il y avait un délégué qui s'appelle M. Salama Mouha. Je ne sais pas si vous connaissez sur la vie. La première fois, c'était la première lorsqu'il est venu à Tangier, c'était la première école qu'il allait visiter. Moi, j'étais en visite dans une école satellite. Je n'étais pas au centre scolaire. Il était venu. Donc, moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé, mais c'est lui qui va me rappeler ça lors d'une réunion. Il m'a appelé pour me dire que je n'étais pas là. c'est une école simule. Il m'a appelé il m'a appelé quanto tu l'as glycques il était l'éducation. Il m'a appelé ? Il m'a appelé un dérace et il m'a appelé à l'éducation et je le dérace au service. Je n'ai appelé que tout autre il m'a tellement d'éducation. Il m'a appelé qu'il s'adresse. Il m'a appelé et il m'a appelé qu'il ne m'a pas ni où il m'a et qu'il y avait qu'il y avait qu'il s'adresse. Donc l'éducation Donc il y a La limite qui C'est qu'on a réussi Et ça c'est grâce à ce qu'on faisait chaque jour Les conseils qu'on présente Aux élèves Et ils sont des émissaires Parce que ça ils le transfèrent chez eux Et dans le village aussi On a participé Et chaque année dans le carnaval En ville à Tanger Donc notre école elle est présente Dans tous les événements Là c'est Association Ahlem Qui organise des ciné-forums Aux enfants Donc celui-là c'était le droit de l'homme Et chaque fois il y a une thématique différente Là si vous voyez Sur le journal Concours de dessin Les élèves de l'école Décroche le premier prix des éditions Gallimard Vous savez ce que c'est que ça ? C'était le salon du livre Où il y avait Monsieur Tahar Ben Jelloun Et beaucoup d'écrivains français et marocains Ils m'ont appelé au téléphone Le centre culturel français Parce qu'ils ont l'habitude de venir chez moi A l'école Donc ils veulent bénéficier Une école rurale Il y avait cinq écoles Du milieu urbain Notamment Berchers Mais aussi marocains Et ils ont fait participer Notre établissement Ils m'ont dit Amenez-moi 29 élèves Je les ai emmenés Alors Vous revenez les chercher A telle heure Je suis parti Ils sont restés là Quand je suis venu les chercher Ils m'ont dit Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors il y a des écrivains Qui nous ont posé des questions Ils ont dit Nous allons écrire des livres Et vous vous chargez De faire la page de Gallimard Avec un titre Avec une image Un dessin Alors Le soir On m'appelle à 19h Pour me dire Monsieur Mrabat Mes félicitations Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez gagné Le premier prix Le sixième Et le septième J'ai dit C'est une blague Je ne croyais pas Mais c'est vrai C'est vrai Vous avez gagné Alors Nous sommes allés On a vu Que nos élèves ont eu Et pourquoi Ils ont réussi Parce qu'ils n'ont plus Ce sentiment D'être villageois Un peu loin Du citadin Non Ils se sont familiarisés Grâce aux visites D'échanges qu'on fait Et aux ateliers Qu'on fait ensemble Il n'y a pas de différence Alors ils ont La confiance Et c'est ça Ce que j'ai essayé A chaque fois Je valorise Les efforts des enseignants Surtout Parce qu'au début Ils étaient très timides Un peu Il y en a qui étaient Un peu paresseux Mais par la fin Ils se sont tous Impliqués Et ils travaillent Parce qu'ils Ils ont honte De voir les gens Lorsqu'ils viennent Chez eux Ils vont noter Qu'il manque De compétences Donc chacun Essayait de faire Ses efforts Pour être A la mesure Ou à la hauteur Donc nos élèves Ils ont été aussi A la hauteur Avec ceux Du milieu urbain Bien sûr Tout ce qu'on a fait On a été découvert Ou dévoilé Par le journal Telquel Lorsqu'il a parlé De l'école Ajanhal Si quelqu'un Se rappelle ici C'était un titre Un directeur Pas comme les autres Je pense Ou une école Pas comme les autres Alors là Incigem M'ont fait participer A cette Les citoyens Le mouvement des citoyens A cet événement Où j'ai parlé De l'école J'ai essayé De présenter Notre expérience En bas Vous voyez C'est le label En 1912 C'était 1911-1912 2011-2012 Où on a décroché Le label international En haut Vous voyez Le certificat De l'école Associée de l'UNESCO École Ajanhal École associée De l'UNESCO 2008 En bas Nous avons participé C'est à dire J'ai été appelé Par la fondation Mohamed VI Pour l'environnement Pour représenter Les écoles du Maroc A la COP 23 A Bonne Dernièrement Vous voyez En gras Études de cas École Ajanhal Un laboratoire local Du développement Dural Présenté par M. Salim Braboud Coordinateur École Oui Donc je pense C'est la fin Se réunir Est un début Rester ensemble Est un progrès Mais travailler Ensemble Est la réussite Avec l'association Les citoyens On mène un projet De modélisation De l'expérience De cette école Pour essayer De faire ressortir Les facteurs clés De succès Et donc dans ce cadre là On a mené Un atelier terrain Avec l'équipe éducation Des citoyens Et donc en marge De cet atelier On a juste posé Quelques questions A des enseignants Et des acteurs De l'école Donc je vais juste Vous faire passer Ces petites vidéos Qui ne dépassent Pas 5 minutes C'est une minute Chacune Et on a 3 C'est une minute C'est une minute C'est une minute Je crois que c'est le débat des questions-réponses qui vont un peu m'expliquer beaucoup de choses qui ont été faites. En attendant de pouvoir régler le problème technique, on va peut-être inviter Sylha Fia à nous rejoindre. Restez, 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 pour ouvrir peut-être le débat. Merci. Ça va, je ne sais pas. Bon, du coup, si vous avez des questions-réponses ou un partage d'expérience, n'hésitez pas à prendre la parole tout de suite. Il y a un micro-baladeur dans la salle. Bonjour, je vous remercie de cet exposé de personnalité. Chacun a une compétence globale et une très grande expérience dans l'administratif et l'autre expérience très résistante de par la contribution associative et le partenariat tissé avec les différentes parties prenantes. Moi, la question que je souhaite poser, c'est pourquoi est-ce que le Maroc, dans l'éducation, on a pris conscience de l'importance du pré-scolaire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas former largement, quitte à importer des formateurs pour former, et pourquoi les rémunérations sont si faibles dans ce secteur qui est absolument primordial, parce que les générations futures est un investissement qui est aussi important qu'explorer du pétrole ou aller vers la recherche et le développement de l'énergie renouvelable de plus en plus. Donc, c'est une énergie d'une importance absolument primordiale, aussi bien dans le présent, mais surtout dans le futur, étant donné que l'éducation et la formation est pour la vie, et nos enfants seront les hommes et les femmes de demain, et pourquoi est-ce qu'on n'investit pas et on ne pense pas généraliser des expériences aussi intéressantes et donner beaucoup plus d'énergie et de financement et de formation à ce secteur. Et voilà. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que pour le Maroc, les compétences existent. Il y avait même une branche au sein de la faculté des sciences de l'éducation qui était dédiée à la formation des éducateurs et des éducatrices. Il y a eu des efforts colossaux qui ont été consentis pour mettre en place un modèle de l'école du pré-scolaire. Tout le monde est convaincu que le pré-scolaire, c'est la porte de la réussite de l'école primaire. Seulement, voilà, il y a le budget de l'État. Le budget, on le présente chaque année comme étant un budget très important et que l'éducation est budgetivoire. On parle de 25%, de 30%, etc. Mais si vous prenez ce budget, le budget, 90% du budget qui est dédié à l'éducation est consacré au salaire. Vous avez 4 à 5% pour le fonctionnement. Et vous avez 5 à 6% pour les constructions. C'est peu. Vous allez me dire que pour le salaire au niveau de l'Afrique du Nord, les salaires marocains sont les plus élevés par rapport à la Tunisie et par rapport à l'Algérie qui est productrice de pétrole. C'est quand même insuffisant, mais ça prend 90% du budget de l'éducation nationale. Il y a eu une expérience. C'était vers les années 94. On a créé une filière pour la formation des enseignants, des éducateurs du pré-scolaire. Mais l'État ne pensait pas prendre en charge ce volet de l'éducation. Donc, on devait former des gens qui devaient aller travailler soit dans le privé, soit à leur propre compte. Lorsqu'ils sont sortis, ils attendaient à ce qu'ils soient affectés dans des établissements. Donc, ils ont organisé des sittings et la décision, c'était tout simplement de supprimer cette filière. Puis, par la suite, si vous prenez la COSEF, vous allez trouver qu'on parle du pré-scolaire comme étant l'élément essentiel de la réussite scolaire. Mais la décision politique tarde à venir. Et on a créé une cellule au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Et puis, par la suite, on a lissé à l'initiative privée la possibilité de créer des établissements. Les écoles ont toutes essayé de créer des classes de pré-scolaire. Ils ont fait appel à l'INDH, aux associations, etc. Et je me rappelle, au niveau de Casablanca, il y avait le pré-scolaire dans une centaine d'écoles. Maintenant, il y en a moins. Donc, moi, je pense que le seul moyen de généraliser le pré-scolaire, c'est que l'État assume ses responsabilités et décide de le prendre en charge. Sinon, les initiatives, ça commence, c'est comme un feu de paille. Et au bout d'un certain temps, ça disparaît. Il faut que l'État... D'ailleurs, si vous prenez la structure de l'école primaire, c'est une scolarité de huit années. Le premier cycle, il est composé des deux premières années du pré-scolaire et des deux premières années de l'école primaire. Et par la suite, c'est le cycle moyen. Donc, il y a une contradiction qu'il va falloir peut-être un jour solutionner. Cette contradiction, ou bien on la prend en charge et on peut un peu parler. Si je prends le cas de la Corée, vous savez que la Corée, en 1960, le Maroc était beaucoup plus évolué économiquement et socialement que la Corée. avec des moyens dont dispose le Maroc et qui n'existent pas en Corée. Maintenant, c'est un des systèmes les plus performants. Et les Américains, à l'époque de Clinton, ils ont été étonnés d'avoir été dépassés dans le classement international par la Corée. Et là, si vous allez en Corée, vous allez trouver que les deux années du pré-scolaire bénéficient d'une attention particulière. Les meilleurs cadres des docteurs, des chercheurs en éducation sont affectés dans ces petites classes. et le reste, on le sait, la technologie, etc., l'éducation, la qualité du scolaire en Corée. Maintenant, c'est la Corée du Sud, je ne veux pas de la Corée du Sud. Donc, c'est une décision politique à prendre et il faut que l'État assume que le premier cycle soit pris en charge également par l'école primaire. Salam à l'Houdour. Salam à l'Houdour, Kérim, je remercie à l'Austad si on s'est rendu à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation. Les libertés sont-ils qui ont été à l'éducation de l'Austad 我不知道 del monde le univers et l'écronomie de la lécdot sur le scrail à l'éducation de l'éducation de l'arrivée quand on a l'éducation de l'éducation Sous-titrage ST' 501 Le mouazier parascolar Le projet de recherche Le projet de formation le projet de Photographie 30!! Le projet de recherche Le projet de recherche Le projet de recherche Le projet de recherche C'est-à-dire qu'on a rencontré des élèves qui ne savent même pas lire ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire que c'était vraiment une catastrophe. En plus de ça, c'était des populations démunies, les pauvres, etc. C'est-à-dire que ce sont les déperditions qui n'ont pas eu. C'est-à-dire que le taux de déperdition, c'est-à-dire que le taux d'exemple, c'est-à-dire qu'on a rencontré des étudiants, On n'a pas l'étonnement de ce milieu de l'anfabe. Mais quand j'y viendrai sur l'anfabe, où c'est le kilomètre ? C'est parti d'étonnement. D'où on est dans le centre de l'invée, a été éloigné à l'école d'invée, il y a donc eu une étonnement où c'est parti d'étonnement. Je vous ai déjà l'assoir de entrepreneur. Il n'a pas été très étonné de faire quoi je m'aiderait. Merci. 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 Ce n'est pas pour le monde d'Akhrouche, c'est le meilleur pays de l'Akhrouche. Mais ce n'est pas pour qu'il y ait de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie. Par rapport à l'économie. Par rapport à l'économie de l'économie, c'est une décision. Par rapport à l'économie, il s'agit de l'économie de l'économie. Par rapport à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il s'agit de la question de l'économie de l'économie. Mais il faut que les deux puissances de l'économie de l'économie. Il s'agit de la question de l'économie de l'économie. Au début de la charte nationale, l'orientation et l'intervention de la planification devaient commencer en première année du collège. Il s'agit de la question de l'économie 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 de l'économie. Ils étaient tellement occupés de trouver une place pour chaque élève que finalement le quantitatif a prévalu. Et on a laissé de côté. Pour les directeurs, ce n'était pas un reproche. Mais la formation qu'on leur donnait, il y a normalement, vous avez aux États-Unis, un directeur a avec lui un directeur adjoint. Avec le directeur adjoint, c'est lui qui va remplacer le directeur à la retraite où il se déplace. Donc il est formé pendant des années, en plus d'une formation avec le directeur, il est formé sur l'État avec son directeur. On n'a pas pu le faire. Quand on forme quelqu'un, il faut qu'il soit affecté. Nous avons donné le mouvement et c'est lorsqu'il y a le mouvement qu'on sait où se trouve tel ou tel poste vacant. C'est pour travailler à casa, pour travailler à Meknes ou pour travailler à Fès. Donc, on forme les gens. Une fois désignés, directeurs, nommés directeurs. Il y a une école ou un collège. Il y a quelques journées de formation. Mais il y a une formation sur comment gérer le flux des élèves dans un établissement et comment installer les emplois du temps. Alors que normalement, la chronobiologie est une matière qui doit être enseignée. Il faut que je sache que cet élève que je reçois, il faut avoir des moments de force, des moments de faiblesse et il faut que j'adapte mon emploi du temps à ces forces et faiblesse. Il y a des 8 heures pendant le mat. Il y a des 7 heures passées. Il y a des 6 heures passées. Il y a un position, il y a unņé de 5 à 6 heures passées. Il y a des 6 heures passées. Donc, c'est une chronobiologie. C'est la chronobiologie. Il y a des 20 heures, les 3 heures passées. Il y a des 1 classe, il y a 100 cell. C'est plus possible. il y a quatre classes et deux salles il y a trois classes et deux salles donc on gère le flux des élèves mais on ne gère pas la qualité du système c'est ça le problème pour le pré-scolais on a trouvé une entreprise l'ocp pour ne pas le nommer si on veut installer la durée de vie de ce projet il y a cinq ans après cinq ans qu'est-ce qui va se passer on va arrêter si on arrête qui va remplacer abou hanifa on a créé une classe il y a le pré-scolaire il y a dit mais nous ne remplacons pas l'état on donne un modèle et on donne l'exemple que là où il y a le pré-scolaire la réussite est élevée je n'ai pas parlé tout à l'heure ce sont les élèves qui quittent l'école sur le niveau du baccalauré je n'ai pas parlé de l'école il y a autant qui sont rejetés qui sont dans la rue ce sont les deux qui sont dans la rue il y a deux ans il y a un diplôme il a-bas il y a une il y a 20 ans il y a 22 ans on a créé un petit atelier en tant qu'association on a pris une personne et on a créé ces ordinateurs on a pris où on les démantèles ou une des roues l'île et cela c'est de l'eau disque dur à d'un d'euro n'aide à tout clé les ordinateurs réparés ou zana jusqu'à maintenant c'est lef ou mitin ordinateur aux établissements publics à ducnes qui font le démantèlement on leur donne une formation des quatre heures par jour et ils obtiennent un diplôme reconnu par la formation professionnelle c'est ce qu'on a d'aïe j'inhar loul timide rien mais il ya s c'est ce qu'il ya là dans la promotion la cette promotion taire à j'bou halou le bism ziane mql il n'a déjà oué la salle ou d'eux d'eux à l'achman on cherche pas ses niches et tali manja je je touche donc à l'amuse il kula le prescola la qualité de l'éducation et puis par la suite a déclaré au lieu que ce soit un rejet tard bidot ou tout ce que l'on voit le bête de l'âme voilà qu'une récupère avec beaucoup de dignité zouz ils ont été recrutés ou est fait la côte d'ivoire ou est fait le gabon ils ont donné un témoignage à ceux qui sont sortis cette année ou l'homme à halle ou en a ouah d'endoué votre service soit à de l'information il faut chercher une solution à tous les jeunes mais si faq atlil il ya fait théorie qu'on l'a fait il faut trouver des solutions on va dire c'est l'apanage de tout je m'adresse à monsieur marabat j'ai suivi votre intervention avec beaucoup d'émotions et beaucoup de d'espoir c'est avec l'espoir qu'on peut avancer vivre et une question très très courte est ce qu'on peut venir visiter votre votre école bien sûr oui c'est une voire en personne c'est une bonne question je vous dis une chose lors de la visite dernière visite du ministre il y avait des directeurs qui ont commencé à écrire sur un site internet il récompense le nouveau directeur à c'est extraordinaire ce que vous avez réussi à l'école tout ça mais il y avait des citations qui touchaient ma personne j'ai répondu sur site j'ai dit zawaj ibn til kalma asasa l'amiya kun zawaj amut'a qui compte passager wa lakin kana zawaj me vena ala mawada wa rahma parce que c'était ça la réalité mais l'akin l'am akta hable mashima le cordon ombilical avec cette école donc que je suis vivant que j'ai des forces donc je resterai toujours attaché à cette école et c'est ce que je fais l'école elle reçoit depuis toujours en moyenne chaque mois deux à trois trois visites que ce soit des ong que soit des établissements privés publics marocains et étrangers donc on le faisait je le faisais c'était moi maintenant actuellement tous les partenaires qui avaient l'habitude de venir et ceux qui veulent venir ils m'appellent est ce que vous pouvez nous organiser la visite à cette école et que vous pourrez vous nous accompagner vous même je le fais jusqu'à présent j'ai reçu quatre visites deux de france une espagnole et deux marocains et une marocaine c'est à dire que je collabore avec avec l'actuel directeur il le reconnaît il est vraiment ouvert il me dit vous m'aider dans ce cas jusqu'à ce que je puisse assurer la continuité donc chaque fois qu'il a une visite il faut que vous soyez avec moi comme ça vous saurez expliquer des choses que moi j'ignore parce que dans votre cursus c'était autre chose donc je peux vous dire que n'importe qui veut venir à l'école il est bienvenu seulement lorsque j'étais là c'était ouvert n'importe quel jour pour l'actuel directeur ceux qui veulent venir il faut qu'ils viennent les mercredis pourquoi mercredi parce que l'école elle est selon la nouvelle réforme elle travaille avec le nouveau programme les études normales c'est lundi mardi le mercredi est réservé rien que pour les activités soutien pour les élèves qui sont un peu en difficulté et des ateliers théâtre sport chant tout ce que vous voulez pendant toute la journée les mercredis puis on reprend jeudi vendredi les cours normales samedi dimanche il n'y a pas quoi comme ça le samedi l'enfant il fait ses devoirs et le dimanche il se repose il joue il fait ce qu'il veut elle sa famille donc pour les visites vous pouvez organiser ça les mercredis et ça fera plaisir aux enseignants aux élèves aux directeurs et à moi même prenez mon téléphone et celui du directeur aussi vous pouvez le noter tout de suite et comme ça on organise on arrange la visite prochainement on allait organiser le mardi prochain c'est la journée mondiale de la francophonie chaque année on le fait avec le mission français au Tanger ils viennent en atelier chez nous à l'école les enfants avec les nôtres quand ils travaillent ensemble sur une thématique et ils s'en sortent avec un poème avec un dessin avec une histoire avec une citation chacun chaque groupe et ça s'affiche dans les deux établissements et ils ne vont pas le faire le prochain mercredi parce qu'il y a la pluie parce que suite à ça ils font une randonnée dans la forêt donc ils ont reporté ça le mercredi 27 et le 4 avril la visite des élèves stagiaires suisse ils vont venir encore donc chaque année ça se fait de cette manière donc pour vous dire que l'école elle reçoit elle est ouverte pour tout le monde du Maroc vers l'étranger bonjour alors je me présente je suis professeur de communication je travaille dans une école d'ingénieurs araba et je remercie encore une fois la fondation HEM pour ses rencontres je remercie aussi les citoyens pour la qualité aussi des intervenants chaque fois on est vraiment agréablement surpris par votre rapport je remercie particulièrement monsieur l'Hafi vous avez brossé un tableau réel donc pour une fois on n'a pas eu la langue de bois en parlant de notre système éducatif donc tout le monde connaît les tares connaît les aberrations connaît le dysfonctionnement de notre système depuis de longues années et encore une fois personne n'a encore trouvé le remède ou la solution à ce problème donc je pense que tout à l'heure vous avez répondu en partie c'est une question peut-être des politiques il faut une volonté des politiques pour que ça change parce qu'on voit à travers les expériences et l'expérience de monsieur Marabot on est la preuve avec le peu de moyens que leur donne l'Etat mais avec beaucoup de bonne volonté beaucoup d'engagement on voit qu'ils réalisent des choses extraordinaires pour monsieur Marabot franchement je vous envie mais gentiment parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés ici à Casablanca au centre-ville dans une école on va dire cotée mais bon mais elle est très fermée sur elle-même et pas du tout sur son environnement vous vous êtes dans un dans un dans un petit point de notre territoire à Tanger et moi aussi madame m'a donné envie de d'aller demander d'aller chercher et d'aller découvrir cette école peut-être que vos enfants ils ne sont jamais sortis de leur village mais c'est toute la planète qui est venue vers eux on a vu des japonais des français des suisses enfin des palestiniens et je suis vraiment je suis vraiment très contente de savoir que ça se passe au Maroc avec peu de moyens mais avec beaucoup de volonté et d'engagement donc je vous remercie ma question elle rejoint celle de madame c'est-à-dire est-ce que le nouveau directeur il aura autant d'élan et d'engagement pour continuer parce que l'objectif aussi c'est ça on a vu que avec l'enseignement au Maroc malheureusement à chaque fois qu'il y a un directeur un ministre il y a des projets mais une fois que le ministre part ça s'arrête il y a une nouvelle chose qui s'implante donc je ne sais pas comment faire pour que ça continue pour que ça se renforce pour que ça se conjugue ça se multiplie sur tout le territoire marocain et je n'ai pas de réponse à cette question et j'aimerais bien que quelqu'un de vous deux puisse me répondre et merci donc il faut dire que je vous remercie pour votre observation et ce que j'ai présenté c'est un dixième de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses et le temps ne permet pas parce que ça ça demande un film si vous voulez c'est un village c'est un village où j'ai passé 40 ans mais je n'habite pas au village je fais mon travail et à la fin de le soir je rentre chez moi en ville ça c'est un plus parce que ça garde tous les villageois que le directeur ne prend pas une position ni politique ni être amis avec certains et pas avec les autres habiter dans une zone et pas dans une autre être voisin de celui-là mais pas l'autre il est en conflit avec l'autre j'ai évité ça ils restent dans leur intimité je viens le matin je pars le soir donc ça m'a aidé à avoir cette neutralité au village bien les enfants ils se sont très les enfants sont très ouverts grâce aux échanges et je veux vous dire il y avait même un appariement avec l'école française de Rognes à l'Aix-en-Provence avec les nôtres comment on a commencé un simple être envoyez nous le sol de votre village et la pierre comment ils sont constitués est-ce que c'est la même terre que nous avons ici il y avait une correspondance il y avait des lettres personnelles comment votre maison elle est faite en quoi elle est construite la nôtre elle est dans le village donc il y a la terre il y a la paille il y a le zinc tout ça chacun décrivait son village il communiquait il se décrivait à travers cette communication malheureusement ça a été arrêté parce qu'ils ont changé d'intervention dans une autre académie au sud du Maroc la convention qu'il y avait entre l'académie d'Aix-Marseille et Tangerazilla ils ont changé à cause d'un d'un directeur d'académie donc il y avait un problème les visites je viens de dire à Madame ils sont ouvertes vous pouvez venir c'est ouvert les enseignants comme la direction et les enfants seront heureux de vous accueillir et d'échanger avec eux il y a déjà une visite les élèves de lycée liauté qui sont venus les étudiants pour travailler sur une thématique comment rendre le lycée liauté éco-école suite à l'exemple l'école Hajar Nahal ils sont venus ils ont pris les outils de travail comment travailler les plantes ils ont rendu leur établissement éco-école donc vous voyez ces échanges ça va être bénéfique et pour nous et pour vous parce qu'il y a tant qu'il y a un échange et un partage c'est fructueux monsieur Javier pourrait je tiens à féliciter si je me rappelle pour le travail que fait une école c'est justement tout à l'heure j'avais parlé d'une relation à sens unique le curriculum vous avez des instructions vous avez un enseignant et puis par la suite vous faites le bilan et vous renvoyez tout ça au ministère à travers les examens là c'était le travail d'un projet d'établissement qui non seulement applique ce qui lui vient de l'extérieur mais il essaie d'interagir avec toutes les opérations qui tournent autour donc il ne s'agit pas d'exécuter et de faire le bilan il s'agit de faire un travail intelligent de façon à ce que les apprentissages soient effectifs et là moi j'ai été étonné vers les années 90 on a eu vent moi j'étais à Raban et on a eu vent qu'il y avait une école qui passait sur la cinquième c'est 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 à quelques kilomètres de Raban la capitale il y a un dépotoir immense là où on jette avec les détruites de Raban il y avait une école qui était un modèle mais c'était une école qui était connue sur la cinquième on la présentait comme modèle avec un projet avec le jardinage même les élèves qui mangeaient à la comptine scolaire produisaient eux-mêmes ce qu'ils mangeaient à midi la laitue etc. etc. il y avait un travail c'est l'école de Bouchta malheureusement c'est quelqu'un que je connaissais je n'ai jamais su qu'il dirigeait un projet c'était l'opération j'espère que pour ce rapport qu'il reste un peu ne serait-ce que pour encadrer ou répondre aux questions etc. il y a un autre exemple c'est une ville ouazisse où il y a sept quesores qui ont deux principaux derrière c'est Znaga ils ont gardé une expérience qui a été initiée par le ministère en 1959 c'est la caisse scolaire je veux dire il y a les parents plutôt la communauté paye pour l'école c'est une cotisation à l'époque c'était 10 dirhams avec les 10 dirhams les gens de la communauté ils circulaient à casa qui ont des imprimeries ils achetaient ils achetaient les manières scolaires ils achetaient les cahiers ils achetaient les fournitures ils achetaient les vaccins ils achetaient au Canada ils n'ont fait l'école tout se faisait à l'intérieur de l'école on va dire que la cotisation l'élève quand il vient il ne paye pas un centime l'école le tablier le vaccin les vaccins ils ont tout à l'école et ça existe c'est la cesse scolaire juste à côté ils ont laissé qu'ils ont essayé de copier l'expérience et ils ont qui donnait le plus où ça faisait un budget pour l'établissement où ça a développé avec le jayama et le d'arriere donc ces exemples existent malheureusement on ne les connaît pas on ne les encourage pas c'est malheureux ces gens ils ont un dépôt et ils ont une école et ils ont un dépôt et ils ont un dépôt dans les années ou les 4 ans dans les années ils ont un travail donc c'est un exemple on tient la félicité on peut dire qu'on n'a pas un projet de gisr il y a beaucoup d'associations internationales qui suivent ces projets à chaque fois qu'il y a un projet sérieux ils s'engagent ou c'est peut-être une information c'est que l'année dernière l'année dernière j'ai reçu deux stagiaires un stagiaire qui est venu de l'Allemagne et un autre d'une région la Suisse c'était pour présenter une thèse de recherche sur l'éducation et l'environnement alors le premier il a passé son stage c'est parti le deuxième il est venu il était en train de faire son stage dans la pépinière de l'école de l'autre côté il y a les classes il y avait l'examen normalisé local donc il n'y a pas de fuite la délégation bon les inspecteurs qui sont venus pour voir les conditions de l'examen comment ça se passe il était en train de faire son rapport il a remarqué dans le jardin il y avait quelqu'un d'étranger il m'a dit qui c'est celui-là j'étais un stagiaire je croyais qu'il allait valoriser mes efforts parce que je fais promouvoir dans notre activité à l'extérieur et dire et dire que le directeur de l'académie et la directrice provinciale ils sont au courant j'avais annoncé sa présence qu'est-ce qu'il a fait non 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 il faut qu'il vienne ici jamais un étranger le jour de l'examen doit être à l'école mais il n'est pas à l'école il est dans le jardin il fait son travail c'est un stagiaire non son numéro de passeport attendez monsieur laissez-le couler qu'est-ce que vous voulez faites votre rapport et c'est tout faites votre rapport une heure et demie après c'est la directrice qui m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe je dis vous êtes au courant madame j'avais un stagiaire il est toujours là il fait son travail mais à part et la circulaire elle parle de l'existence de l'étranger le jour de l'examen normalisé il dit mais j'ai dit d'accord et celui-là je crois qu'il ne sait pas ce qu'il fait bon voilà il insiste à ce que je fasse mon rapport alors je vais vous envoyer un autre 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 l'âge de retraite au sal un autre un autre Amade un autre un autre un autre un autre la l'altro est à你 j'ai fait la de au C une En plus, il n'est pas possible, il n'est pas possible, il n'est pas possible. Il n'est pas possible, il n'est pas possible. C'est une autre manière. Un jour, quand j'étais enseignant, j'ai des dissertations pédagogiques en plein air, qui concerne la nature et l'environnement. J'ai fait un cercle dans le gazon. J'ai donné une description de la nature. J'ai l'inspecteur pour voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il m'a dit, 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 il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Le concepteur de la nature 뒤 du Canada ? Haha de l'autonomie ou l'îteiver dans tous les préca tumors ? C'est un peu essayer. Le terme il m'a dit, il m'a dit, l' времени est désormis. Le terme, il m'a dit. Il m'a dit, il ne s'est impacte. Il n'est pas une manière. Il s'agit d'importance. Il m'a dit, il m'a dit des questions, il m'a dit, mais ça va. C'est bon. Ils ont la tâche de donner des cours de soutien, le samedi, une climat, une autre, le sport, le samedi, pour les tissus associatifs, conventionnés avec l'école, et j'ai l'inspecteur que là, je suis de la chicane, le domaine se touche. Il y a un rapport, il y a une délégation, il y a une délégation, qu'est-ce qu'il me dit ? Il m'a dit, 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 il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il non leur a dit, Ils n'ont pas de l'apprentissage du travail, sans l'associe de l'apprentissage. Donc je le disait, je suis dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'être pas d'apprentissage, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'apprentissage pour avoir des partenaires de l'apprentissage du travail. Il n'y a pas de problème, c'est ce qui se passe. C'est la même chose, il n'y a pas de problème. Quand tu dis, la convention, tu as d'apprentissage. Tu as gardé ton rapport. les instructions qu'on peut l'aider à chaque région à savent les spécificités de chaque région l'enseignement doit être adapté selon les normes d'équipe mais nous sommes toutes les régions on va prendre une dernière question très rapide donc c'est à vous faire par rapport à votre intervention où il y a plusieurs changements du ministère chaque fois les ruptures par rapport à des pédagogies ont fait rupture ont fait introduire une autre sur le pendient le départ volontaire des enseignants qui ont accumulé une richesse par rapport à leur expérience aux homens qui vont contribuer qui m'a dit c'est un rapport qui j'ai à cette idée ou le moderne est un domaine face à un domaine bagage pour le transmettre aux novices on a quand même donc pas de contribution de la richesse de la personne au cherché quand même il est évolue où il y a un pouvoir humain je sais pas moi c'est comment à l'achat de la façon que notre système il vit il y a des choses qui sont derrière ça c'est une question je sais pas c'est politique mais l'expérience il est très très riche je vous félicite aucune d'autres expériences à la question que je me pose c'est vrai c'est l'innovation avec la culture de changement à les expériences sur ce plan là par rapport aux inspecteurs par rapport aux délégués dernièrement il y a le conseil supérieur à l'innovation pédagogique le mois d'avril de même fait le sens de votre expérience et les partagés par nous flash en que l'on félicite pourquoi pas en plus le conseil supérieur où elle est de la vision sur la vision stratégique de 2015-2030 pourquoi toutes les expériences qui se font à la chaîne nationale ne sont pas acquises comme expérience qui est très très riche qui a donné beaucoup de résultats ou l'intégrer la vision stratégique en tant que personne qui a d'expérience beaucoup de choses que les personnes qui ont qui font la vision qui donne le tremplin de plus est ce que vous n'êtes pas invité vous n'avez pas la synergie voilà donc est ce qu'il n'y a pas de les personnes qui sont chargés sur notre système d'enseignement est ce qu'on ne font pas intervenir personnes qui ont une richesse une expérience dans l'heure de telle façon que faire évoluer le système d'enseignement pour la réponse j'ai passé 42 années de ma vie dans l'enseignement à chaque fois je passais une période d'espoir espérance à des périodes de défaitisme total et à chaque fois je me disais cette fois ci ça va être le bon départ et là si vous prenez et faire un un c'est parfait on va deux puis par la suite même l'enseignement fondamental l'enseignement fondamental il nous a été présenté comme étant un minimum c'est le smig éducatif ni les neuf années ça permettait aux élèves d'apprendre mieux sur une période plus longue donc on a créé des cycles l'école primaire qui en fait à cinq ans on a créé trois cycles de deux années donc avec le travail dès la première année ce qui était il était allongé sur deux années puis par la suite le deuxième cycle le troisième c'est on passe également au collège qu'ils finalement qu'est-ce qu'on a appris de tout ça le côté quantitatif à l'époque il est de caro il y avait les écoles et plutôt les collèges étaient un peu surchargés et il fallait enlever une année où il y avait de l'espace donc six années avec les élèves on a gagné deux années de répit les enfants étaient là ou alors qu'une par la suite où nous sommes passés là dès que le sera tenir le quinte et demi le sera tenir certaine il ya mettre quatre classes dans deux salles où s'il ya il ya des contraintes du budget j'ai j'ai lu à l'équipe d'elle annonce et un expert de la banque mondiale où à chaque fois je me disais avec c'est de la drade de la banque mondiale m'a qu'à d'eau il pense à l'infrastructure aux autoroutes l'électrification de du milieu rural le téléphone et voilà qui l'éducation à la santé ça n'est pas ça mais d'acheter là le président de la panama c'était quelqu'un qui se déplaçait à pied ou c'était quelqu'un qui faisait un travail formidable safton ou waït yada hunking et l'eau on va avec augmenter la largeur et le canal du panama on n'a pas besoin de l'eau là et pour le trafic international j'ai moins de l'âge jamais je ne vois pas la nécessité pour le pays de bien tu acceptes on va élargir le canal ou bien tu dois disparaître tout simplement de l'eau souffle le le coup qui a été fait le chef d'étaler à d'accord qu'il ya quelques qu'une année ou les deux il ya tech le comportement donc l'éducation et la santé je ne pense pas qu'il y ait une volonté année délibérée de bloquer voilà qu'il ya tallah ou avec le budget il faut qu'il reste tant que tu dépends des instances internationales pour tout ce qui est le financement le qu'il ya de l'éducation qui n'a rien à voir ni avec l'éducation ailleurs mais il faut faire un travail pour le pays on voulait installer le pays on voulait installer le pays on va mobiliser des Sous-titrage ST' 501 la garantie de l'LP2 ou l'Hadé ou l'Hadé, pendant 3 ou 14 heures, nous nous sommes en train d'écrire. Ce n'est pas uniquement, alors que le délégué dit qu'il nous a dit merci, mais il y avait d'autres forces. Mais il faut persévérer. Il faut toujours faire le refus, il faut toujours aller de l'avant, il faut continuer. Et lorsque l'académie, il y a un projet de formation par apprentissage. Il y a un projet d'apprentissage. Il y a des petites formations. Il y a des gens qui sont en train de faire des collèges, il y a des petites formations. Ils marchent dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Ils manipulent ces machines. Il y a beaucoup d'autres. Il y a eu cette religion. Il y a eu l'académie. J'ai entendu parler d'un projet. Vous formez combien de gens ? Une centaine. Je peux apporter ma contribution ? Je mets à votre disposition 20 000 $. Si vous me donnez 20 000 $, on va multiplier le nombre déformé. Nous recevons 500 $. vous neez pas. On a lancé l'opération, déjà. On a lancé l'opération, déjà. Dans le temps que les gens sont déjà joués dans la vie, on devait leur remettre le diplôme. Déjà, ce ne sont pas les mêmes gens. Ils ont épanoui, ils ont évoqué. Ils ont évoqué. Il y a 500. 500 sur des milliers. Mais ils ont évoqué. Ils ont évoqué la possibilité de gagner sa vie d'un jour. Donc, avec les gens, ils ont pensé en fait dans le pays, et dans le pays. C'est un ensemble qui est un ensemble. C'est un ensemble qui a été élevé. C'est pas vrai, c'est un ensemble qui a été fait. C'est un ensemble, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. T'as vu ces gens qui ont été réels et non se Jeep leur domine. C'est pas possible. si nous avons un peu de temps, c'est que vous avez besoin d'avoir un travail de travail ? Non, madame, l'interprétation est un peu de temps. C'est un peu de temps. Il y a des études qui ont été mises à faire des barrageURs. Mais ce qu'on fait est que nous avons un livre de kitab d'un livre C'est un livre de l'éducation de l'éducation. C'est parti. 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 C'est parti.